Merci de prendre place, la vente va commencer d'ici quelques instants. Voilà, suite et fin donc de la vente mixte. Si c'est prêt, on me dit si c'est prêt les chevaux là. C'est prêt ? Il est quelle heure ? Allons-y. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous rappelle les principales conditions de la vente. La vente est faite au comptant. Tous les chevaux sont vendus avec TVA en-dessus de l'adjudication, sauf s'il en est indiqué autrement avant chaque passage. Les frais jusqu'à 15 000 hors taxes, 7 %, au-delà 6 %. En chair minima, 1 000 euros. En cas de double en chair ou folle en chair, on remet aussitôt le cheval en vente dans la vacation. C'est nous. Salut. Ça va ? Ça va et vous ? Bien. Vous êtes en direct sur France Cire TV. Bonjour et bienvenue donc en direct du Lion d'Angers. La patrie The Place. Oui, avec le grand Loïc Stécher et le vieux Arnaud Poirier et toute l'équipe de Steven Spielberg et la compagnie créole qui est ici. La voilà et la superbe Laura qui est ici pour la deuxième journée des ventes du Lion d'Angers, des ventes de novembre 2014. Deuxième journée qui est des ventes mixtes. Alors c'est tellement mixtes qu'il y aura deux parties. On va commencer par quoi et on va finir par quoi ? On va commencer tout simplement Arnaud par les chevaux à l'entraînement où les stores de 2 ans et de 3 ans à vocation obstacle. Et puis on va passer, ce sera très vite, il n'y aura que quelques numéros. Et puis on va passer à la troisième partie finalement de ces ventes mixtes à la partie Poulinière et Folle qui seront présentées. D'accord. Et on va commencer tout de suite par les stores de 2 et 3 ans. Mais quel est ce bel animal épais et important qui est Alzan ? Alors ici les stores, le X-Tachère, qu'est-ce qu'un store ? Un store c'est un cheval de 2 ou 3 ans qui est à vocation obstacle et qui n'a pas encore débuté. Ainsi on a des ventes par exemple en juillet à Deauville, de ventes de stores où des chevaux font canter. Là en l'occurrence il n'y a pas de canter pour ces chevaux-là. Oh là un fils de Balco ! Oh là là ! Balco ! Balco ! Avec une mère par Astarabad et c'est le neveu de Bonbon Rose. L'excellent Bonbon Rose. Oh là 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 ! Qui est étalon désormais Bonbon Rose. On a vu un ou deux produits d'ailleurs sur le ring des yearlings hier. Et c'est donc Balco, excellent étalon d'obstacle, l'un des meilleurs étalons d'obstacle français sinon au Perrin et qui fait la monte au Haradulion tout près d'ici puisque nous sommes à 1 km seulement du Haradulion. Une bête, un morceau, un monument ce numéro 136 qui est âgé de deux ans, qui nous est présenté par le Haradépreux appartenant à Patrick Joubert et Jean-Michel Olivard de l'Allier. Les deux. Et là nous en sommes déjà à 25 000 euros mais on part sur des bonnes bases. C'est le premier lot du jour. Et bon, il a un papier de rêve, un neveu de Bonbon Rose et un cousin d'Ayrishin qui a été élevé par Pascal Ménard, Roiard du Mât. Un neveu de Clairecam également, placé de groupe 1. Alors les stores, vraiment c'est le marché de l'obstacle qui est porteur. Début d'année, Manuel Vieux nous avait annoncé que le marché du Lion d'Angers allait se porter beaucoup plus sur les chevaux d'obstacle pour correspondre un peu à l'image, à la culture du Lion d'Angers. Terre d'obstacle, de plat également puisque Amina a gagné l'Omniesque élevé juste à côté d'ici il y a deux jours. Voilà, mais c'est quand même une terre d'obstacle. La terre de Montmôme, la terre de Cotostar, la terre de Jacques Rico, de David Cotin. Et donc les stores d'obstacle fonctionnent. Qui achète à 30 000 euros ce store ? Probablement des enchérisseurs anglais ou irlandais. À droite, Emmanuel Addy. On the right ? On the right hand side. Et on the left hand side, il y a Patrick Joubert, notamment, le vendeur. Avec... À côté, Bertrand le métier aussi. 30 000. Guy. Mais c'est qui ? Le numéro 137 est absent. Je vais demander. Et je vais faire des photos également. Alors, Louis Stécher est sauté sur son appareil photo à deux pieds joints pour aller prendre en photographie ce magnifique fils de Balco, qui est suivi non pas du 137, puisque le 137 est absent, et plutôt du 138. Il va aussi savoir qui s'est porté acquéreur de ce lot. C'est Guy Petit, d'ailleurs. C'est Guy Petit que nous allons voir, que nous allons peut-être voir en direct live, sur les images. Non, mais c'est bien, c'est bel et bien Guy Petit qui s'est porté acquéreur du lot 136, pour, bien sûr, une clientèle britannique. Alors, maintenant, le 138, c'est qui ? C'est quoi ? C'est comment ? Le 138, il s'appelle... Elle s'appelle Cosapia. Elle est présentée par l'élevage de la marquise de Moratala. C'est une fille de Champs-Elysées et Sensiviti. Alors là, on sort complètement du registre de l'obstacle, parce que Champs-Elysées, la mère par Blue St. John, on est beaucoup plus sur des souches américaines, en tout cas de plat international. C'est Sensiviti, la mère, elle a gagné le Grand Prix de Compiègne, donc là, on n'est pas aux Etats-Unis, mais on est bien en France, au nord de Paris. Elle est également deuxième du prix, Chloé. Et cette Cosapia, c'est un bon papier de poulinière. Elle a deux ans, elle est très grande. Elle est très grande. C'est un bon papier de poulinière, parce que sa sœur Catch de Moon, par un peintre célèbre, a sorti l'année dernière, Song of My Heart, une fille de Footstep Innocent, qui s'est imposée au niveau des listeuses dans les Blenheims. 14 000 euros, dites-donc, alors là, hier, on avait des yearlings, c'est vrai, qui parfois, restaient sur le carreau à 2-3 000, et là, bingo, bingo, migo, 32 000 euros. 30 000 euros, pardon, pour le premier lot de la journée, le 136, et là, nous en sommes déjà à 20 000 euros. Je n'ai pas le temps de finir ma phrase, on en est déjà à 22 000. 22 000, 22 000, tout à gauche, l'enchère, à 22 000, 4, voulez-vous ? À 22 000 euros, Champs-Elysées, à 22 000 euros, Black Tie Family here, à 22 000. À 22 000 euros, qui couvrent l'achat de 22, 2. À 22 000 euros, 4, voulez-vous ? À 22 000 euros, Laura, c'est vous. À 22 000, à 22 000 euros, 4 000, Guy l'enchère de nouveau, à 24 000. 24 000 euros, donc, pour Cosapia, qui n'a pas couru, elle a 2 ans. À 24 000 euros. Elle ne sort pas de l'entraînement, parce que... Eh bien, Gloss, encore, là. Elle a un très beau pédigré, c'est une fille de Champs-Elysées, à l'étalon... Qui est le frère de Dancilli. À 26 000 euros, 26 000 euros. À 26 000 euros, cette fois-ci, c'est à gauche. Guy, contre vous. 26, à gauche l'enchère. À 26 000 euros, 8, on y revient. 27, 27 000, 27 000, 27 000, 27 000 euros, 27, 27, 27 000. À 27 000, à 27 000 euros, 8, voulez-vous ? 27, 27, à 27 000 euros, la fille de Champs-Elysées, vous la laissez partir à droite l'enchère. À 27 000, à 27 000 euros, Laura, cette fois-ci, c'est contre vous. À 27, à droite l'enchère. 8, 28 000, on y revient. 28, 28, il faut mettre 30 maintenant. À 28 000 euros, voulez-vous 30 ? 28, à 28 000 euros, qui met 30 ? 30, 30, 30 à droite. À 30 000, à 30 000 euros, à droite. Donc, voilà. Donc, c'est Guy Petit qui a acheté le 30 000. C'est les confirmations. Mais nous en sommes à 30 000, donc le top price du premier lot va être battu par le deuxième lot, ou en tout cas rejoint. Dans un bel esprit d'égalité. 30 000 euros pour cette 138, la 2 ans. La fille de Champs-Elysées, Laura, merci de votre aide. Plus à gauche, pas là. Enchère à droite, par vous Guy, on est d'accord. Le marteau se lève, on peut la juger. Dernière fois, last time, last call. Last time, last call ? On est juste. 30 000, Guy, votre enchère. Le numéro 139 est présenté... Il est en forme, le Guy. Guy Blasco, c'est le spotter qui est de ce côté-là. Et nous allons essayer de voir, suivre en direct, qui est le re-acheteur de Cosapia, avec la caméra d'Anne-Lise. C'est Guy Petit de nouveau. C'est Guy Petit de nouveau. Le voilà, c'est lui. Il a fait le premier lot, 30 000. Et là, le deuxième lot, 30 000 euros. Alors là, on va revenir dans le registre de l'obstacle. Oui, c'est un 2 ans. Né le 7 mai, il s'appelle Mabrou Calique, présenté par l'écurie d'Oro, c'est-à-dire Kamel Balti. Débourré, pré-entraîné. Débourré, pré-entraîné. Voilà, c'est un cheval qui sort du pré-entraînement. Donc, un fils de Le Malmortois. Etalon... Joli cheval. Le Malmortois, disais-je, un cheval qui n'a jamais... Un fils de Fantôme Brise, donc a un profil d'étalon d'obstacle, qui était un étalon d'obstacle, le Malmortois d'ailleurs lui-même. Deuxième du prix de Longchamp à Auteuil, à 4 ans sur les haies. Par contre, la souche maternelle, c'est plus du plat. La mère, elle est par Nashuan. La grand-mère, par Chris. Mais là, on ne va pas s'envoyer en l'air. Comme avec les deux premiers lots, c'est une évidence. Pas le même profil. 1 000, 1 000 euros, 1 000 euros, vu, 1 000 euros. Débourré, pré-entraîné, 1 000 euros seulement. 1 000, l'enchère minimum de 1 000 euros. Mettez vos enchères, s'il vous plaît. 1 000, 1 000 euros. Bien vu, fini, dernière fois. 1 000 euros, pas de regrets. 1 000 euros, vous les laissez partir. Le fils de Le Malmortois, pas de regrets nulle part. 1 000, 1 000 euros. Retirez. Pas d'enchères. Le numéro 140 est présenté par le Hara d'Aspel. Shining One, poulue... Ah oui, les ventes sont imparables. Quand c'est bien, ça se vend. Quand c'est moins bien comme ça, il n'y a pas d'enchères. J'en déchire mon catalogue. Donc après ma groupe calique, on va passer au numéro 140. Shining One, présenté par le Hara d'Aspel, c'est-à-dire José Delmotte. C'est une fille de Orpen. Là, on revient vraiment dans le registre du plat. Orpen, le père de Vorda. Le Orpen, les talons très connus pour faire des gagnants un peu dans le monde entier, d'ailleurs, au niveau du plat. Shining One, donc, est une femelle née en 2012. Elle a deux ans. Elle n'a pas couru. Et c'est la nièce de Sauvage, gagnante de liste de groupe 2, après s'être imposée dans le liste d'un Marseille. La Coupe des Pouliches à Marseille. C'est aussi la nièce de Hayek, une fille de cadeau généreux qui a été championne à 4 ans en Scandinavie. Elle a tout gagné en Scandinavie. Famille de l'émigrant, Tosma, Salpinks. Une souche qui était chez Nierkos, l'émigrant. Salpinks également. Shining One, c'est une fille d'Observatory, la mère. La grand-mère s'en prie par Carleon. Donc, une vieille souche. Une vieille souche. Allons-y. 1 000 euros, 1 000 euros qui couvrent l'enchère de 1 000 euros par vous. Voilà, Nierkos. Regardez la famille maternelle, la fille d'Orpen à 1 000 euros par le père de Vorda à 1 000 euros et de bien d'autres bons gagnants à 1 000 euros. Impressionnante décoration florale grâce à Catherine, la fleuriste du Lyon d'Angers. 1 500, 1 500 à droite l'enchère, 1 500 à 1 000 euros. Il y a amené des fleurs, ça. 1 500 euros à droite l'enchère contre vous. 2 500 euros qui couvrent l'enchère de 2 500, on va être jugé. À 2 500 euros, vous la laissez partir, la fille d'Orpen, merceur de 2 black type. À 2 500, 2 500 euros. À 2 500 euros, à droite l'enchère, c'est par vous Guy. Pas d'erreur. À 2 500, on peut être jugé. Laura, contre vous. 3 000. On y revient. 3 000. 3 000. 3 000 euros. Toujours par vous et contre vous l'enchère. À 3 000. De nouveau à droite l'enchère. À 3 000 euros. Tu en as déjà parlé, Arnaud, elle a une tâche blanche. Je n'en avais pas parlé encore. Pas encore, mais. Cette bouliche, oui, c'est une bouliche par Orpen. 3 500. Deux ans également. 3 500. À 3 500. La nièce de sauvage. À droite l'enchère. À 3 500. Cette fois-ci, je vais l'adjuger. Il y a une belote blanche, effectivement, sur la fesse gauche. Dernière fois, à 3 500 euros. À 3 500 euros, le marteau se lève. Plus à gauche, pas là, à droite l'enchère. Fini. Pas de regret. On est juge. 3 500. Guy. Le numéro 141 est présenté par HSV. Il y a au moins une quinzaine de personnes qui regardent avec attention l'écran de télévision. Les courses en ce moment, c'est à Fontainebleau. C'est la première course à Fontainebleau, donc. Un papier intéressant. Une femelle par Anzi Leroux. Le regretté, Anzi Leroux. Effectivement. Une souche... Pardon. Une vraie souche... 100%... Pour fumer assez de cigare un tiers soir, tiens. 100% de Pelsi. Une vraie souche Pelsi, effectivement. Tandis qu'on voit que c'est Guillaume Gors. C'est bien ça. Guillaume Gors qui a acheté le lot précédent à 3 500 euros. Tandis que nous avons vu Bernard Salva, le directeur des ventes d'Arcana, qui est venu voir ce qui se passait du côté du Lion d'Angers. Alors donc, une vraie souche Pelsi, c'est la famille de Kyl Fouderi. Sous la troisième mère, exactement. L'équipe Célan. Kyl excellent Kyl Fouderi, vainqueur du pré-Robert de Clermont-Tonnerre et du prix de Renaud-du-Vivier à Pau. Et Kyl Fouderi était un fils de... Cherane, tout comme la mère de cette Cidivine, Cidivine avec C.I. Donc Cidivine, elle a deux ans. Présentée par HSV Agency, c'est-à-dire Thierry Delanga, Ara de Saint-Vincent. Et la grand-mère, elle s'appelle La Fouderi, qui s'est déplacée en une seule sortie, à 3 ans. La mère de deux vainqueurs. Et bien cette La Fouderi est une fille d'Aublat. Aublat qui faisait la montre déjà chez Claudie Pessy. La mère a gagné deux courses pour quatre courses courues. Deux victoires pour quatre courses courues. C'est son premier produit, Fidans Guilero. A 2000 seulement, nous sommes... 2000 euros, c'est vrai. La mère, elle a couru quatre fois, deux victoires. C'est pas mal, hein ? Et elle a gagné à Toulouse. C'est quand même un hypodrome de référence. Et c'est le premier produit de la mère qui puissait. Merci de votre aide. Une AQPS, donc. 4 000, 500, 3 500, 3 500 euros à droite l'enchère. A 3 500 euros, c'est vu, pas de regret. C'est contre vous, à gauche, pas en face. A 3 500 euros, c'est vu. Mettez vos enchères, s'il vous plaît. A 3 500, 3 500. A 3 500, 3 500 euros, we are now. A 3 500 euros, oui. A 3 500 euros, le marteau se lève. Je vais là juger, pas de regret. Dernière fois. A 3 500, Guy, c'est chez vous. Pas d'erreur. Là, l'enchère, fini. On a juge. 3 500, Guy. Le numéro 142 est présenté par les écuries Champs-Linger, Soyouz, Hongre Gris. Alors, 3 500 euros, donc, pour le numéro 141 et Solitaire City. On va passer aux écuries Champs-Linger, c'est-à-dire Gigi Mansot, Jacques-Jules Mansot, ancien top jockey de l'Ouest, un obstacle. Il nous présente Soyouz. Du nom des... Ça, ça nous rappelle les cosmonautes, les Soyouz. C'est ce que les Russes envoyaient dans le ciel, à l'époque. Enfin, l'URSS. Les communistes. Alors, qui a... Les rouges ? Les rouges. Combien pour débuter les enchères, la mer... C'est encore du côté de chez qui ça s'est passé ? Voulez-vous 5 ? 5 000 euros à 5 000 euros... Alors, Soyouz est un fils de Smadoun, étalon ultra... Oh, combien confirmé ? N'est-ce pas ? La mer est par l'eau solitaire, étalon... Oh, combien confirmé ? Bon, Soyouz, Smadoun n'est pas mort. Et la mer, Solitaire City, est une sœur de Rustic City, Carapuce, The Black Type et... New York, New York ! Voilà. Une chanson bien connue. Oui, une chanson bien connue. Oui, c'est la tracée. Ah oui. Qui fait la fermeture de la meilleure boîte d'encher. Le New Yorkais. Voilà. 1 000 euros, nous sommes, on est ses 500 si vous voulez. En tout cas, je saurais la chanter. Si j'y vais. A 1 000 euros à gauche, l'ancier. Qui fait souvent l'ouverture également de... A 1 000 euros, qui fait souvent l'ouverture également des soirées de Villers. Des soirées de Villers. Vous pouvez servir votre partenaire santé. A 1 000 euros seulement, le marteau se lève dernière fois, pas de regret. 1 000 euros. Elle grise comme son père. 1 000 euros. C'est vu. Enfin, gris plutôt. C'est un mâle. C'est un hongre même. On peut l'adjuger à 1 000 euros seulement, dernière fois. On l'adjuge. 1 000 euros seulement, pourtant, il se déplace avec souplesse, ce coup-là. Présenté par Le Hara. Né le 6 avril 2012 par Pisa Nero et Souria Derry. Le Hara, alors je ne sais pas ce que tu sais. Quoi qu'il en soit, c'est une autre origine PLC. Donc, celle de Victoria Stars et de Justed Micara. Justed Micara, qui compte une victoire supplémentaire depuis l'apparition du catalogue, c'est le prix Cacao. C'était le prix Cacao ce week-end à Hauteuil, enfin le week-end dernier plutôt. Alors, dès 48 heures de l'obstacle, Justed Micara, cette fille de Turgeon, elle avait gagné le prix Cacao. C'est une fille elle-même de Micara Derry, l'excellente Micara Derry, qui s'était placée de groupe 3, de Easted également, à de très nombreuses reprises. Et l'Ikara Derry a également produit Victoria Stars, une gagnante du prix Fino qui fait la menthe chez... Enfin, qui fait la menthe, non, puisque c'est une poulinière. C'est poulinière chez Richard Poel au Hora du lieu des champs. Elle y est née d'ailleurs, cette Victoria Stars, de même que Justed Micara, de même que Belle Princesse. Belle Princesse, elle avait participé à une épreuve de groupe ce week-end. Elle est en congrès, monsieur le Mabuse, dans le Bordeauxième. Bon, peu importe, en tout cas, ça s'est mal passé. Quoi qu'il en soit, sa soeur, la demi-soeur, Justed Micara, elle, a gagné ce week-end. La mère est une Derry également, elle n'a pas couru, elle est une fille de Shiran. La grand-mère est une fille de Mara Salli. Et cette Calamity Jane est une fille de Pistolero. Un coeur à deux ans du critère de Saint-Claude qui va discuter dans quelques jours. Puis toujours sur le même hippodrome du Grand Prix de Saint-Claude, Juste Léros. Le numéro 144 est absent, nous passons au numéro 145, présenté par Gérard Le Goff. Une fidèle Namix avec une mère par Véglas, c'est intéressant, mais qui est absente. Donc on va passer à Charlotte Amour, Charlotte Amour, le 145, présenté par Gérard Le Goff. Également avec une petite fille de loup solitaire de par sa mère. La fille de Califé ici. Pouiche légère. Pouiche de deux ans, donc. Elle est née le 24 mars 2012, donc. Combien pour débuter les enchères ? La mère est soeur de Moldovan qui a gagné à cette reprise la souche maternelle de Lord Camillo, de Futio, de Bonchevaux. 5 000, 3 000, à 3 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros pour débuter les enchères. 3 000 euros, la fille de Califé, 3 000, mère loup solitaire. 3 000 euros, 3 000, 2 000, voulez-vous 2 000, à 2 000, 2 000, à 2 000 euros, 2 000, à 2 000 euros, 2 000, à 2 000 euros, 2 seulement, 2 000, à 2 000 euros, 1 000, voulez-vous 1 000, à 1 000 euros, l'enchère minimum, 2 000 euros, la fille de Califé, à 1 000 euros, mettez vos enchères. 1000 euros, c'est bien vu, pas de regret 1000 euros, allons-y, 1000 pour débuter 1000 euros, qui m'appelle pour 1000 euros 1000 euros, c'est vu, 1000 euros quelque part 1000 euros, rien au-dessus 1000 euros, pas de regret La mère Tania mon amour avait déjà été élevée par Gérard Le Goff Mettez vos enchères, la fille de nous sous les tirons Mayenne Côté ici Et puis le yearling, plutôt, le vision d'Etat Qui s'appelle Esprit de liberté Et prix de liberté, pardon Retiré, donc, 1000 euros Le numéro 146 est présenté Et passé hier, plutôt Le lot 23, je vais vous dire ce qu'il a fait C'était le lot 23, donc Pas de chance, il a été retiré Excellente pistote, prix Caston de bataille, également 3ème Et 2ème de cette même course Et Twingold est une tante de Leroy Lulu Fils de Riffapour, qui avait gagné le grand style de Cran Cran, évidemment C'était, il y a seulement, il y a seulement J'avais fait un papier là-dessus en plus C'était il y a 2 ans, si je ne m'abuse Le roi Lulu Était entraîné par Par, par, par Il y a trop de mémoire Le roi Lulu Il est né en 2004 Il suffit de Riffapour Ah voilà, il est entraîné par Philippe Pelletier Mettez vos enchères s'il vous plaît 1 500 A 1 500 euros Pas de regret Rien à gauche Pas en face Un mal de Bugsboom désormais L'enchère est à droite Vous étiez par l'heure à les Châtaigniers 1 500 euros La merceur Bugsboom, il fait d'ailleurs la monte Dans le centre En obstacle A 1 500 euros L'enchère est à droite Dernière fois Ou à Radenki 1 500 euros Le marteau se lève Il suffit de Kadoudal Pas de regret à 1 500 Rien à gauche C'est le premier produit Non, on n'a que 2 ans à Bugsboom Si vous ne l'avez jamais vu Bugsboom On a eu la chance de le voir Notamment cette année Tout en début d'année En janvier 2014 donc Au show des étalons de moule Vous pouvez revoir bien sûr Tout ça sur France-Cyr Le mâle de Nick Nem Ici la mer par Kadoudal Nick Nem Le père de Royal Flag Qui vient de gagner le Maurice Gillois De My Name is Nick 147 est bel et bien absent Cette fuite de Médicis Et de bien d'autres bons performeurs En obstacle Chevaux classiques Nick Nem Gagnant lui-même du Renault du Vivier Combien pour débuter les enchères ? 3 000 3 000 euros 3 000 euros 3 000 euros Le mâle de Nick Nem 3 000 3 000 euros 3 000 2 000 à 2 000 Gérard Legoff à nouveau Qui nous présente ce fils de Nick Nem 1 000 1 000 euros 1 2 000 euros Qui m'appelle Alors pas de chance non plus Puisque son Son yearling Enfin plutôt le frère yearling De ce poulain là A été retiré hier également Par Balingary 1 000 euros 1 000 euros Qui prend le relais 1 000 euros 1 000 euros 1 000 euros Seulement nous sommes 1 000 euros Mettez vos enchères 1 000 euros 1 000 euros Le poulain par Nick Nem C'est vu Premier produit 500 1 500 C'est donc le premier produit De la mère Qui n'a pas couru Qui est une soeur Notamment de Moldovan C'est un couple gagnant 1 000 euros Sur les Même pas sur les obstacles En plein Et d'un âge de 2 ans Le marteau se lève Dernière fois Guy Lanchère A 1 500 euros Pas là Rien à gauche Le marteau se lève On peut la juger Fini Pas de regret On la juge 1 500 Guy Le numéro 149 Est présenté par le hara De la Molière Bukuria Pouliche grise Née le 11 juin 2012 Par Balingary Et Barakini Fille de Barakini Comme bikini La voilà La pouliche Par Balingary Son petit 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 Et qui fera toujours la menthe l'an prochain au Hara du Grand Chénet Au tarif de 3000 euros seulement de Balingary Un tarif très abordable et pour un étalon confirmé Puisqu'il a notamment produit cette année une gagnante de groupe 1 C'était Garinella Le chic Polish Cette fille de Balingary Elle est grise non pas comme son père mais comme son grand-père maternel Don Paschini La mère était gagnante à deux reprises et a déjà produit nos barraques L'excellent nos barraques Don Paschini le père de Ton Alco 30000 euros c'est vu 3000 euros seulement nous sommes 3000 par vous à gauche l'enchère 3000 euros Arnaud qu'en penses-tu de ce physique ? Elle est assez chic la Polish Si vous voulez 3000 Oui c'est vrai Polish de 2 ans Né très tard hein Né les 11 juin Ah oui seulement Ah oui une mère pardon Paschini il n'a plus beaucoup Barraquini c'était Ça c'est des souches du Florent Monnier ça La souche des B Ben sûr Bénipur Des chevaux qui avaient été entraînés par Etienne Linders à l'époque Vivant de Florent Monnier 3000 euros le rat de la Molière D'accord Ratatouille Le hara du mène de l'écu Elle est absente Donc Oula Ken d'argent Présenté par le hara du Grand Chenet Tu en parlais il y a quelques instants Une fille de Ken d'argent et Bida Gagnante et déjà mère de Alara Par Ken d'argent Gagnant de 3 courses Et apparemment qu'il y a un update aussi Il a gagné depuis l'apparition du catalogue Très vivante alors Les proposeurs de Alara Par le père de Canush Qui était placé groupe Cette semaine-là Maudel Koso ici Pour les belles bulliches Bon croisement Qui se déplacerait bien Combien de temps ici 5 000 Vous voulez-vous ? Vous débitez C'est la fille de Ken d'argent Ici à 5 000 Prenons-le à 5 000 Qui est à 5 000 Donnez-moi 5 000 quelque part À 5 000 5 000, 3 000, 2 000 2 000 Vous voulez-vous maintenant A 2 000 Vous débitez Allons-y A 2 000 La proposeur de double De trois fois gagnante A 2 000 A 2 000 Mettez-vous en tranchet Maintenant 2 000 1 000 euros Voulez-vous ? A 1 000 1 000 Mettez-vous en tranchet Maintenant 1 000 euros Regardez comme les nez 1 000 euros Pouliches Que ceux qui sont ici 1 000 1 000 Bonne début Très très Allons-y Les enchères 1 000 1 000 Bonne début Maintenant 1 000 Le père aussi De récit Pas facile de vendre Des pouliches 1 000 1 000 1 000 1 000 Mettez-vous en tranchet Évidemment Par rapport Ce qui est temps Le deuxième lot du catalogue A 30 000 A très bien fonctionné A 30 000 euros 1 000 A droite en tranchet Maintenant 1 000 Maguille Mais c'était une souche de plat Les femelles C'est une souche de plat aussi Appartient à M. Jean-Yves Pinsme Et c'est la nièce Desplaine Dito Ce bon chouval Qui avait fait carrière Chez Richard Chota C'est gagnant De l'istoc A Anga Notamment Et qui avait commencé Sa carrière Chez Carles Parias Il avait ensuite été réclamé Réclamé à Compiagnon D'ailleurs Ce esplaine Dito Ça va être plus dur Pour cette femelle De quête d'argent Par rapport A la Champs-Elysées Qu'on a vu tout à l'heure 2 000 Dernière fois 2 000 On est juge Merci Guy 2 000 euros Le numéro 152 Est absent Nous passons au numéro 153 Présenté par l'écurie Yann Creff Appartenant au hara Du Pont-à-Dour Cascaille Poulish B foncé Né le 14 avril 2012 Par Merlino Mago Et Castillana Fille de Anaba Le Sud-Ouest Le Sud-Ouest désormais Qui entre sur le ring Avec le 153 152 Etant ensemble Une femelle Par Merlino Mago Un fils de M Toto Ça c'est pas commun Merlino Mago Il a fait un exploit Merlino Mago Il a quasiment Jamais rien sailli Il était chez un Il a fait la montée Un an ou deux Chez un gars Pas loin de chez Syriac Il s'appelle Oh j'ai le nom Sur le bout de la montée Bref Dans la Dans le Maine-et-Loire Et il a fait Belgeosé Qui était une super poulie Chez Syriac Il a sailli deux Trois juments C'est tout Et puis après Il est parti Dans le Sud-Ouest Dans le Sud-Ouest Pas très loin De chez Du Harat de Pontadour Pas très loin De chez François-Xavier Maillot Donc l'éleveur De cette casquille Ce 153 Donc Qui est bien sûr Sur France-Cyr Vous pouvez Voir sa page Sa page élevage Yann Krem d'ailleurs Qui présente Ce sera tout bientôt Sur France-Cyr C'est excellent Déboureur Et pré-entraîneur Qui est installé À Mont-Marsan Sur l'hippodrome Même de Mont-Marsan Castillana Donc la mer Par Annabin Avait été donnée Par l'ancien propriétaire De Castillana A justement À François-Xavier Maillot Parce qu'elle n'arrivait plus À remplir la mer Et oui Et donc Castillana arrive Au Harat du Pontadour Chez François Et Marie Maillot Il l'emmène À la Saï À Merlino Mago Qui faisait la montre Juste à côté Bim Elle est pleine Et Né Kaskai Le Polichinelle était dans le tiroir Et ouais C'était parti Et la mer pourtant Avait produit Un excellent cheval Qui s'appelait Grey Knight C'était écrit Placé Stade d'Auteuil A partir en Angleterre A partir en Angleterre Donc elle est partie Elle est partie à 5000 euros Elle est vendue Cette pouliche est vendue Pour 50% Sans TVA De Montaï De Montaï Avec du cadre Excellente famille d'obstacles Par père de Milord Thomas Édouard Édouard de Sol C'est effectivement C'est effectivement le père de Milord Thomas Gagnon Le prélège ou ça Et élevé par la famille Michel Et par Thomas Le Boucher Vous pouvez revoir le film De Milord Thomas Je vous invite à le revoir Si vous ne l'avez pas encore vu On va le voir directement Si vous ne l'avez pas encore vu Capgarde qui fera La montée en prochain A 6000 euros Et il sera toujours disponible Aura Delight Chez Pascal Nou A 2000 A 2000 Nous sommes maintenant en 2000 Nous 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 A 2000 Nous sommes maintenant en 2000 Nous allons vendre Pas d'heure ici A 2000 Ladies and gentlemen We're selling her all the while On va juger à 2000 Le marteau se lève A 2000 Attendez pas A 2005 A 2005 A 2010 A 2005 2005 On enchaîne maintenant A 2005 Regardez la suche A 2005 3000 Enchaîne maintenant 3000 La mer place C'est 8 fois C'est la famille de la grande cascade Également Une petite nièce C'est une petite nièce De la grande cascade C'est une baudelaire Toujours à 3000 A 3000 C'est bien vu Rien à gauche là Rien en face Et présenté par le hara de Basque Ici à 3000 Fini là A 3000 Par Guy On enchaîne maintenant A 3000 On la juge Merci Guy 3000 euros Le numéro 155 Est présenté par le hara De la Croissonnée Disco Legend Pouliche B Nait le 20 mai 2012 Par Astara Bad Et Dancing Meteor Cette pouliche est vendue Pour 50% Sans TVA Issue de la sœur De Dragon Mas Deer Villay Petite fidèle Allège ici Combien de temps Ici pour débuter Allons-y 2000 2000 Qui a 2000 Deux mille 1000 euros Voulez-vous 1000 Petite lid Allège ici Tout le monde Allège ici A 1000 Jean-Charles Aimé Qui va venir autour du ring Pourquoi Jean-Charles Aimé S'intéresse-t-il à ce 155 Puisqu'il présente tout simplement Le lot 155 C'est le hara de la Croissonnée Jean-Charles Aimé Travaille pour le hara de la Croissonnée Qui nous présente Cette fide d'Astar Abad Un étalon Qui fait la monte Plutôt qu'il faisait La monte au hara de la Croissonnée Parce qu'il est pratiquement tombé infertile Je crois que c'est Paul Nataf Qui a eu le bon tout à l'heure Pour la cape garde à 3000 euros Au milieu J'ai signé Et donc comme je vous le disais Astar Abad est pratiquement tombé A fertile Au cours de ces derniers mois A Castanchen Il est remplacé Ou même pas remplacé Par des autres étalons Qui stationnent déjà Au hara de la Croissonnée Notamment Taimon Boy Un fils de Mansonniens Et Blue Brésil également Qui est revenu cette année Au hara de la Croissonnée Qui avait commencé sa carrière Au hara de la Croissonnée D'ailleurs Alors la mère est une double gagnante Elle avait gagné à Limoges Et à Rostronnen Sur 2200 mètres Et c'est une C'est une nièce Pardon Plutôt une soeur La mère est une soeur De Dragonmas Qui est de Dirk Millais Par Panis Et le fleur en fleur Fille de Lesotho Premier à Angers Ah pardon À Auteuil Et le deuxième à Leibric En Irlande Sa soeur Charlotte Fleur Compte également Une place supplémentaire Ce poulain est vendu Sans TVA Quelle famille matérielle La mère est soeur D'une place du groupe 1 Lanchon Le prix du Lopera Comme on voit ici Le petit fils de Mizwaki Ici Samir Qui a 5000 5000 3000 1000 Lancher minimum 1000 Allons-y Une placée de l'Opéra Ah oui exactement C'est la nièce Enfin c'est plutôt le neveu De Fleur Enchantée L'excellente Fleur Enchantée Qui a été entraînée Par Philippe Van de Poole On a vu l'acheteur Bravo à Nice Qui est derrière La caméra On a vu l'acheteur Du Lopera Donc bref Fleur Enchantée Qui était placée Du prix d'Opéra Effectivement Il me semble bien Qu'elle était Troisième De Lily of the Valley Estace Elita L'année où Jean-Claude Rouget avait fait le jumelé Mais fais-vous A 1900 maintenant Tu t'es coët C'était à 3 ans Fini là A 1000 euros En face Merci beaucoup Monsieur La fille de Palis Le numéro 157 Est présenté par le GFA Près du roi Zimbalaboum Poulish B Né le 5 avril 2012 Par Pyrgynt Et Douce Mélodie Fille de Singsfield La fille de Pyrgynt La fille de Pyrgynt La fille de Pyrgynt De 2 ans La Poulish ici La famille Katonka Joli Poulish ici Bien présenté Combien de temps là Pour le dimité Allons-y 2000 La fille de Pyrgynt Non c'est pas Mathieu Daguzan Qui a signé Il a fait non A un monsieur Qui est à côté La petite fille de Katonka La toute proche famille Aussi de Oratario 1000 Vous voulez-vous maintenant A 1000 Allons-y A 1000 euros Mettez-vous en chair S'il vous plaît A 1000 euros La petite fille de Sunday Silence L'excellent Sunday Silence ici Une fille Une fille pardon De Pyrgynt C'est de Sunday Silence Qui a Commencé sa carrière d'étalon Au Radlein Il y poursuit d'ailleurs Cette carrière Et c'est le père de Flamboyant L'excellent Flamboyant Flamboyant Pardon Placé de groupe 1 Cette année On a bellement de derby A 1000 La mère Aux Etats-Unis donc Et c'est dans cette course Je crois que Que Gaino Shop Était également placé Il me semble bien Et entre temps Pyrgynt Enfin Flamboyant Plutôt A pris une autre place De groupe 1 Tout récemment C'était la semaine dernière Flamboyant Flamboyant Qui a d'ailleurs été élevé Par Alain Régnier Qui héberge Pierre Gint C'est une cousine De Jake Skate Qui a un fils de Harch Qui est gagnant De groupe 3 Merci Guy 1500 Le numéro 158 Est présenté par Thomas Ries Appartenant à Théry S Et Mademoiselle Jean Kiviz Lilis Doun Pouliche B Née le 16 avril 2012 Par Sma Doun Et Greenaway Fille de Goldaway A noter que sa soeur Straight Away Compte une victoire supplémentaire Cette pouliche est vendue sans TVA De bon taille ici Par le père de Chichi Kastan Angle Excusez-moi Sophie Le roi de famille de Lugin Willy Sprout Alors c'est un supplément au catalogue Ce lot 158 C'est une femelle par Sma Doun On en parlait tout à l'heure Et comme la vie est bien faite On a le pedigree de ce 158 Donc wildcard du coup Ici on peut trouver le pedigree Sur des petites feuilles volantes Mais chez vous Derrière votre écran de Télévision Ou d'ordinateur tout simplement Et plus fréquemment Vous avez le pedigree Donc de ce lot 158 Donc une femelle par Sma Doun Et avec une mère par Goldaway Qui a déjà produit un gagnant Une gagnante même C'était State State Away Le fil de Barrastrate Qui je ne m'abuse Fut la première gagnante De l'étalon Barrastrate C'est l'an dernier A l'âge de 2 ans Puisque les premiers Barrastrate ont 3 ans C'est contre vous tous En face Belle pouliche Madone Grande pouliche Elle est née le 16 avril Elle est née le 16 avril Thomas Ries également En partie Ce sera dommage de la perte pour 500 euros A 2500 par Père de Chichi Castanengo A 2500 C'est bien vu A 2005 Il faudra donner la chance Fini là 2005 ici A 2500 On est juge Merci Guy 2500 Merci beaucoup Guy Les numéros 159 et 160 Les numéros 159 et 160 sont absents Nous passons au numéro 161 Présenté par l'élevage Marquise de Moratala Pour réduction d'effectifs Espina Dulce Pouliche grise Née le 3 mars 2012 Par Master Craftsman Et Fruta Bomba La seule dans le catalogue Par l'excellent Master Craftsman Père de Amazing Maria Pouliche très très bien née 761 761 Pouliche très très bien née 761 Pouliche très bien née De Craig Gatsby Donc le premier produit Donc le gagnant du Jockey Club Cette année Pouliche très bien née Et un fils de Master Craftsman Master Craftsman C'est également le père d'Espina Dulce Cette femelle de 2 ans Qui est née le 3 mars Pouliche grise Comme son père Master Craftsman Pouliche de 2 ans donc Oui Oui Présenté par l'élevage De la marquise de Muratala Qui a vendu tout à l'heure Pour 30 000 euros Une fille de Champs-Elysées Déjà Achetée par Guy Petit Si vous nous rejoignez A 13h01 En direct sur France Sachez que 2 chevaux Ont d'ores et déjà Étés achetés 30 000 euros Aujourd'hui Ce sont les 2 Cote-off price De la journée On avait commencé Avec Je vais tourner les pages Du catalogue en même temps On avait commencé Avec les lots Les lots Les lots 136 Un fils de Balco Âgé de 2 ans Donc à store de 2 ans Acheté 30 000 euros Par Guy Petit Suivi Du 138 Une fille de Champs-Elysées Également acheté 30 000 euros Par Guy Petit Le père de Bé Amés et Marais A 5 500 5 500 En l'encher Et ce lot 138 Était donc présenté Par l'élevage De la marquise De Moïtala Qui nous présente Ce 161 Issue de Fruta Bomba La mère Une fille de nombreux Premiers Excellente Nombreux Premiers Elle a que 2 ans Et gagnante de liste Cette Fruta Bomba A 2 ans Et elle a produit 3 vainqueurs Fils Amindar De One Cool Cut Et un One Cool Cut Également C'est 5 000 Et pas 6 000 C'est 5 000 euros 6 000 Excuse-moi Oui c'est 6 000 Excuse-moi Merci 6 000 6 000 Merci votre aide Monsieur à gauche En face On va juger Le père de Maisie Maria Vague nouvelle 5 500 6 500 Maisie Maria Vague nouvelle Monsieur aussi 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 On l'enchaie maintenant 7 000 7 000 Pour les bien préparer ici 7 000 7 000 7 000 7 000 Il va faire un bon élément 3 ans Monsieur quand même 7 000 7 000 Vous voulez pas 5 500 7 000 Fini là Merci votre aide L'enchaie en face 7 000 Contre Guy 7 000 On la juge En face monsieur Merci beaucoup Le numéro 162 Est présenté par Vincent Leroy Appartenant à Gérard de Carrefort Ballerine d'Auteuil Pouliche Alzan Nait le 31 mars 2012 Par Balingari Et gamine d'Auteuil A noter que sa soeur Khalifa d'Auteuil Compte une place supplémentaire Elle s'est placée 4e François-Xavier Tchevigny Le 12 octobre Qui a acheté à 7 000 euros La fille de Masterclass Alors avant de passer Au 162 Je vais quand même vous signaler Que comme hier Vous pouvez apercevoir Plutôt Les chevaux qui tournent Les chevaux qui tournent Avant de passer sur le ring Grâce à la webcam Qui est placée A l'extérieur De l'établissement Puisqu'on est toujours Dans l'établissement Dans le hall De l'hippodrome Du Lyon d'Anché Et vous avez une vue extérieure Qui est disponible Sur laquelle on peut Apercevoir Les chevaux Qui passent au loin Donc le 162 Une femelle Par Balingari Elle a déjà parlé tout à l'heure De Balingari C'est une seule chose Qui fait la porte Non loin d'ici Elle a du sang Cette pouille chien Par Balingari Et elle est présentée Par Vincent Leroy Qui est présent Sur Francière également Et qui je pense Doit être présent Dans la salle Je ne le vois pas encore Qui est des bourreurs Et prêt entraîneur Dans le tunispect Vincent Leroy Avec le nom de Vincent Prêt entraînement Il a notamment Il a notamment débourré Prêt entraîné L'excellent Un temps pour tout Gagnant pour François Licole De groupe à Hauteuil Avant d'être vendu Il a été vendu Pas loin de 400 400 000 livres 450 000 livres Un temps pour tout Un temps pour tout Par la suite Elle a été exportée En Angleterre 4 000 5 000 5 000 en chair Maintenant 5 000 À 5 000 nous sommes Maintenant 5 000 À 5 000 plus Là monsieur 5 000 non c'est sûr À 5 000 merci Vous traîtes quand même À 5 000 nous sommes À gauche l'en chair Change your mind sir À 5 000 nous sommes C'est sûr À 5 000 nous sommes Maintenant 5 000 Dernière fois Dernière chance À gauche l'en chair Ici à 5 000 On les juge Laura merci beaucoup 5 000 Le numéro 163 Est présenté par le GFA Près du roi Grande chaman Pouliche B Née le 15 mars 2012 Par Fuissé Et grande époque Cette pouliche Est pré-entraînée La fille de Suisse C'est de Fuissé Ici mesdames et messieurs Petit de Green Tune Elle est sort déjà D'un bon vainqueur 3 courses Grand Akbar La même famille De gros bon temps La meilleure du fois placée Petite fille Pour la classique Romande On débute à 1 000 euros 1 000 1 000 Voulez-vous maintenant 1 000 pour débuter Allons-y à 1 000 1 000 1 000 à droite L'en chair maintenant 1 000 euros Allons-y 1 000 1 000 Lussam 1 000 La fille de Fuissé 1 000 1 000 1 000 en chair maintenant 1 000 1 000 Lussam 1 000 euros maintenant 1 000 La seule d'une gagne 3 fois 1 000 en chair maintenant 1 000 1 000 Lussam 1 000 1 000 Mettez-vous en chair 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 en chair maintenant Suive-vous S'il vous plaît Mesdames et Messieurs 1 000 euros Nous sommes maintenant 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Guy c'est contre vous 1 500 2 000 2 000 2 000 euros maintenant 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Guy 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 5 000 euros 3 000 euros pour la balingarie de tout à l'heure le 162 Par Guy Lanchère On est juge On est juge Merci Guy On juge 3 000 Attention Le numéro 164 est présenté par l'élevage de Kassagne appartenant à Thérèse Bush, Niholu, poulain benné le 16 avril 2012 par Walk in the Park et Heart of Glass, fille de peintre célèbre. Ce poulain est vendu sans TVA. Oui, un bon élément de bonne taille ici, un bon élément de bonne taille ici, un très joli poulain de 3 ans et plus, une bonne famille de Gondi Espenny, petit fils de mon jeu ici, combien de temps ? 10 000, qui a 10 000, donnez-moi 2 000, 5 000, 5 000, 1 000 pour débuter, 1 000. Mettez vos enchères, 1 000 à droite, enchères maintenant, 10 000, 2 000, 2 000, 2 000, 2 000, 2 000, 2 000, 2 000, 2 000, 2 000, 2 000, 2 000, 2 000, joli poulain, 2 000, 2 000, montaille, 3 000, 3 000, 3 000, 2 500, 2 500, 2 500, 2 500, 2 500, 2 500, 2 500, l'enchère, les fils de Walk in the Park, 3 000, 3 000 euros maintenant, 3 000, plus vous là, monsieur, 3 000, 5, oui, 3 500, 3 500, 3 500, je j'ai eu, merci. 3 000, 3 500, 3 500, l'enchère maintenant, 3 500, elles n'ont que des vainqueurs dans le 20 000 aussi, à 3 500, la plus de poche famille de Gondi Espenny, cette année, à 3 500, 3 500, 4 000, à 4 000, 4 500, vous voulez-vous, monsieur, 4 500 ? Gondi Espenny, cette lauréate du prix Pénélope, un groupe 3 cette année, est une fille de Vespone. L'an prochain qui ne sera plus, Etalon, aura du Mazé, chez Mathieu Talleux, qui revient, aura du Petit-Higuet pour 2015. C'est un grand poulain, ce 164, mais pourquoi à Gondi Espenny, on retrouve cette Gondi Espenny, sous la 3e mer, 264, Niholu, et un fils de Walk in the Park, donc un petit fils de bon jeu, avec une mer par peintre célèbre. Gondi Espenny, nous sommes maintenant à 5 500, c'est bien vu, à 5 500, dernière tour d'horizon, ici, à 5 000, il y en a l'autre en bas ou en haut, à 5 500, l'enchaînement en face, à 5 500, quand vous la guille, à 5 500. Vraiment un très très grand modèle, il est né le 16 avril, 2012 donc, hier on avait un... A Walk in the Park, qui a été racheté 30 000 euros. Le 165 est présenté par le Hara de la Molière, New Prezi, poulain béfoncé, né le 6 mai 2012, par King Salsa et Hopamar, fille de Mutatia. A noter que sa soeur Bombinetta s'est placée à Maison Lafitte le 25 septembre et totalise 31 800 euros de gain. Ce poulain est vendu sans TVA. Alors le 165, si je ne m'abuse, oui, s'il n'y a pas d'absent, c'est bien ça, est un fils de King Salsa, avec une origine du... Il est issu plutôt d'une origine de l'élevage de Bourgeauville, puisque c'est un neveu de Marga de la Luz et de Machiavellian, qui elle-même a produit Minakshi, Futsal Salsa qui est gagnante de groupe 2 aux Etats-Unis, pardon, qui est joueur du poulainire, Minakshi, elle était entraînée par John Hammond, et cette Maria de la Luz, c'est également la mère de Marble Garden, l'excellent Marble Garden, gagnante de l'Estud à Hauteuil, à deux reprises. Et donc ce fils de King Salsa, ce Luz 165, est un cousin de Minakshi et de Marble Garden. La mère est par Mutatir, elle n'a pas couru, mais elle a produit déjà un gagnant par Epalo, et une gagnante par Martaline, une double gagnante même, en plat. Martaline, puisque Martaline, c'est l'illustre sur les deux tableaux, plat et au tac, fera 8000 euros l'an prochain. Et il s'aillera toujours à l'Ouara de la reportière, il monte l'aiguë. À l'Ouara, le matron s'élève, alors l'Ouara, l'Ouara, c'est bien vu, à l'Ouara, on peut les juger, on va les juger. 1 500 ou 2 500 ? 1 500. On va donner la chance par l'Ouara, l'Ouara, on les juge. L'Ouara, merci beaucoup, 1 500. Le numéro 166 est absent, nous passons au numéro 167, présenté par l'Ouara de Pelmer, appartenant à Richard Godefroy, Chalonial, Hongre, AQPS, Alzandre, né le 25 avril 2012, par Protector et Kiss Mirag. AQPS désormais, ce 167. Ce poulain est vendu pour 50% sans TVA. Et c'est un demi-frère d'Activial, c'est Antoine Groffier, qui a pris le micro pour auctionner. Un grand-fils de Protector, avec une mère par Smadoun. Et donc, c'est un frère d'Activial, qui avait gagné groupe 2 cette année, le Haddozi Adonis Erdel. Et donc, il est devenu le premier lauréat de groupe 2 en obstacle, qui plus est, pour son père Lord du Sud. Lord du Sud qui faisait l'amende jusqu'à cette année au Hara du Favri. Et Lord du Sud, il y a d'ailleurs 133 juments cette année, et qui, dès l'an prochain, sera à étalon au Hara de Cersei, Lord du Sud. Ça, c'est du modèle pour aller sur les fans anglais. Et Protector, si je ne m'abuse, fait la montre depuis cette année au Hara de Gélos, à Pau. À 8000 euros, à 8000 euros de 9, si vous voulez, regardez le modèle exact, à 8000 euros. À 8000 euros de 9 pour le prendre, 9000. À 8000 euros tout seul, Laura pour vous, goudre vos 9000, on y revient maintenant à 9000 euros. À 9000 euros, 10, 10, 10, 10, 10, 10, maintenant chiffrerons 10 000. À 10 000 euros, 12, qui m'appelle 12 000, si vous voulez, à 10 000 euros, l'enchère est à gauche. À 10 000 euros seulement, à 10 000 euros, le marteau va se lever, alors à 10 000 euros pour un poulain qui a beaucoup de modèles. Frères de Black Tap, à 11 000, 12, 12, on y revient maintenant dans la danse, à 12 000 en face. À 12 000 euros, maintenant 15, si vous voulez, 15 000, 15 000, 15 000, allez-y, 15 000, allez-y bien, 1 000 euros à 15 000. À 15 000 euros, à 15 000 euros. La mer est une quadruple gagnante, notamment ici, enfin, pas très loin d'ici, à Angers. 20, 20, 20 pour un poulain de la sorte, à 18 000 euros. À 18 000 euros, le frère de Black Tap. Elle avait gagné à Angers en place sur 2300 mètres, alors monté par Syriac-Gar, on en parlait tout à l'heure déjà de Syriac-Gar. À 20 000 euros, elle aura votre enchère de 20 000 euros. À 20 000 euros, 22, ce qui m'appelle 22, 22 000. À 22 000 euros, j'ai l'enchère de 22 000 euros maintenant, 22 000 euros pour aller à 25, si vous voulez, à 22 000, à 25 000 maintenant, à 25 000 euros. Oula, oula, on s'enflamme à 25 000 euros déjà. 30 000 euros, à 30 000 euros, Guy, puis le humain maintenant, 30 000. À 30 000, à 30 000 euros maintenant, 30 000, qui sait, 32, si vous voulez, à 30 000 euros, 32, pour la prendre, 32, si vous voulez, allez-y, Laura, 32, je vous écoute. J'ai 30 000 avec Guy maintenant, à droite, regardez le modèle. À 30 000 euros, le frère de Black Tap. C'est bien, à 30 000 euros, c'est bien vu, 30 000, à 30 000 euros, bien vu, l'office de protecteur, la merveilleuse, 32 000, à 32 000 maintenant, à 30 000. C'est le top price du jour, à 32 000 euros. Le frère d'Activial. 32 000 euros, 5, si vous voulez, 5, allez-y, à 32 000 euros, 34, allez-y, allez-y, 35, à 32 000 euros, Laura, votre... À telle adjudication, je vais vous laisser momentanément pour aller prendre une... 32 000 euros, Mersman, une qui... Une photo de ce cheval... À 32 000 euros, c'est bien vu, elle est repéré, l'acheteur. À 32 000 euros, le marteau va se lever, alors, pour vous, Laura, à 32 000 euros, Guy, je vous entends plus. À 32 000 euros, c'est bien vu. Dernière fois, à 32 000 euros, un poulain qui est... Ah, va-t'en adjuder, 32 000 euros. ... ici, qu'on le vend devant vous. À 32 000 euros, à 32 000 euros, le frère d'un gros Black Type, à 32 000 euros, c'est Laura, l'enchaire. C'est Antoine Grompier qui mène l'enchaire. À 32 000 euros, pas d'erreur. À 32 000 euros, le marteau va se lever, l'enchaire, Laura. À 32 000 euros, Guy, terminé. À 32 000 euros... On la juge, Laura, à votre enchaire, 32 000, merci. C'est Guy Petit, Guy Petit qui est au téléphone, au premier étage. ... qui est acheté. 32 000 euros, le frère d'Activienne. ... Roger-Yves Simon. Don Corleone, anglo-arabe, mal, né le 2 juin 2012, par Early March et Anne-Ebia. Guy Petit, merci beaucoup. Early March ici, un beau poulain, Early March ici, dans les derniers, avec une mère qui a deux vainqueurs déjà, trois en âge de courir et deux vainqueurs. Vraie famille ici, anglo, combien les butons ? 3, 3, qui débitent 3 ? 1 000 euros, qu'il démarre les enchères sur votre papier vert, 1 000 euros, update, 1 000 euros. ... À 1 000 euros, qu'il démarre les enchères, 1 000 euros. Chic poulain ici, bébrin, un beau tissu, 1 000 euros. Un vrai cheval de course, 1 000. Il démarre, 1 000 euros. A 1 000 euros sur la feuille verte, bien vu, 1 000 euros. ... 1 000, 1 000, 1 000, qui m'appelle 1 000, 1 000 euros, qui débute les enchères, 1 000 euros. À 1 000 euros, qu'il m'appelle Paul, en chair de 1 000 euros, le fils d' comprehend. ... avec une bonne épaule, 1 000 euros, à 1 000 euros, j'ai en face, oui, bien vu, 1 000 euros, à 1 000 euros, maintenant, une seule enchère de 1 000 euros, 1 000 euros, à 1 000 euros, qui continue, 2 000, si vous voulez, 2 000 euros, 2 000 euros, si vous voulez, un vrai poulain qui marche bien, une bonne épaule, à 1 000 euros, à 1 000 euros, maintenant, 1 000, 2 000, j'ai maintenant 2 000, 2 000 euros, bien vu, 3, on y revient maintenant, à 3 000, 3 000 euros, à 3 000 euros, j'ai maintenant 3 000, 3 000, 2 000, 2 500, 2 500, à 2 500, à 2 500, alors, 2 500 euros, bien vu, 2 500, à 2 500 euros, ici, Le fils d'Orly Marche, allez-y 2500, la mère fait les vaincants 3000, 3000 euros A 3000 maintenant, 3000 3000 euros, on y revient, 3000 euros en face de moi 3000 euros, allez-y Guy, à 3500 si vous voulez A 3000 euros l'enchaire en face Pas d'erreur, à 3000 euros Le marteau va se lever pour un chic boulain Avec de bons tissus, à 3000 euros seulement Le fils d'Orly Marche, qui m'appelle 3500 3500 euros A 3500 euros, c'est Guy, votre enchère A 3500 euros, oui, pareil A 3500 euros, c'est bien vu 3500, essayez 4000, j'ai 4000 maintenant A 4000 euros, à 4000 euros Le fils d'Orly Marche, 4000, 4000 euros A 4000 euros, regardez bien le poulain, un vrai cheval de course A 4000 euros, à 4000 euros L'enchère est en face de moi, à 4000 euros C'est bien vu, essayez 500 une dernière fois A 4000 euros Regardez comme il marche, 500 4500, comptons 5000 Qui m'appelle 5000, 5000 A 4500 euros l'enchère est là-bas A 4500 euros, c'est bien vu A 4000 euros, 5000, on y revient maintenant 5000, 5000 euros A 5000 euros A 5000 euros, c'est bien vu Pour un chic poulain, bébrin à 5000 A 5000 euros, la mère a fait des vainqueurs 5000 A 5000 euros, 5000 Seulement le quatrième, la mère Les deux autres ont gagné A 5000 euros Et on parle de 5000 euros Essayez 500 pour l'emmener A 5000 euros, un vrai poulain Avec des bons tissus, de l'os A 5000 euros, de bonnes sorties d'encolure A 5000 euros, c'est bien vu Pas d'erreur, l'enchère en face A 5000 euros, qui m'appelle pour 500 euros 500 euros, vous le laissez partir A 5000 euros, 5500 5500, j'ai maintenant 5500 A 5000, si vous voulez 6000, tout rond A 5000, 500, c'est bien vu A 5000, 500, c'est pas là 6000, 6000, si vous voulez 6000 A 6000 euros maintenant A 6000 euros, c'est pas le regret Pas le regret A 6000 euros, pas d'erreur A 6000 euros, 6000 euros 6500, on y revient A 6000, 500 A 6000, 500, qui connaît le site Si vous voulez, 7000 A 6000, 500 euros, c'est bien vu Pas le regret A 6000, 500 euros Et c'est donc, comme je l'ai dit tout à l'heure Guy Petit, qui a acheté à 32 000 euros Donc le frère d'Activial Le 167 7000, allez-y 7000, si vous voulez 500, tout de suite A 7000 euros A 7000 euros Regardez bien le poulain Comme il est fait A 7000 euros seulement A 7000 euros Alors le 168 Et alors, à 7000 euros C'est dans le supplément On a 27000 L'enchère en face, merci Le numéro 169 Est présenté par L'écurie des Noé Ara de T Cupidon de T AQPS Hongre Né le 12 mai 2012 Par Gris de Gris Et Lira de T Fille de Turgeon Ah voilà, j'ai retrouvé mes fiches C'était un fils d'Eurly March Le leçon 68 Il était présenté par Roger Efficimon du Rat du Saz Seulement le 3ème de la mer Avec une bonne famille à QPS La famille de T Ah, Michel Bourgneuf désormais Qui nous présente Le leçon 69 Un fils de Gris De Gris Combien débutons ? 5, 5 Qui démarre ? 5, un bon marché aussi 5, 3, 3 Qui débute ? 3, 1000, 1000 Qui m'appelle l'enchère Michel Bourgneuf Qui est présente D'ailleurs sur Francir Qui nous présente Ce 169 Par l'intermédiaire De l'écurie de Noé Arnaud Bédoué Qui est également sur Francir Qui n'est pas très loin d'ici A côté de Crans Et est installé à côté de Crans C'est l'élevage de Thais Évidemment D'où ce Cupidon de Thais Avec un fils de Gris De Gris Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Avec une mère par Turgeon Et une grand-mère par Lutantique C'est donc un AQPS Et il a 3 ans La Vroque Elle s'appelle Belle de Thais Elle va passer tout à l'heure Ce sera le lot 180 C'est seulement les premiers 2 ans Dans 10 numéros Lui les premiers 2 ans Le Gris de Gris D'ailleurs Gris de Gris Il va passer en vente Dans un mois Il appartient toujours Aura Nation Il passera en vente Dans un mois Aura Vente d'élevage Gris de Gris A 5 000 euros Pas d'erreur Laura je vous entends plus A 5 000 euros seulement Le fils de Gris de Rille Mère Turgeon Mère gagnante Avec des vainqueurs A tous les étages A 5 000 euros On trouve Lutantique derrière A 5 000 euros C'est bien vu Pas d'erreur Un bon marcheur A 5 000 euros Le fils de Gris de Rille A 5 000 euros Guy Votre enchère Laura je vous entends plus A 5 000 euros Le marteau se lève A 5 000 euros Dernier rappel A 5 000 euros Guy Votre enchère 5 000 On a le juge Le numéro 170 C'est présenté par Pierre Jabot Orla Noire Poulish B Né le 16 avril 2012 Par Redback Et Massy Tadelle Le fils de La fille Parlons de Redback Ici Mère Ushanbu Avec un vrai pédérit La famille Dans Zindepark Young Rozi Radapour Rujapoura Du caractère gras Derrière C'est A combien débutons Cette belle poulish Combien débutons 5 3 Qui débutent 3 1 000 euros 1 000 euros La fille de Redback 1 000 euros 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 Qui débutent les enchères 1 000 euros Il semble que Ce soir acheté Le précédent Le 169 C'est Michel Bourgneuf Qui signe le bon On va le voir Le voilà Michel Bourgneuf Qui rachète A 5 000 euros Donc son gris de gris Tout à l'heure Donc je vous le rappelle On aura la soeur aînée Par Lavroc Qui est âgée de 3 ans Qui passera le lot 180 A 2 000 euros A 2 000 euros L'enchère C'est vous Laura Pas de regret A 2 000 euros Seulement pour la belle poulish De Redback A 2 000 euros A 2 000 euros Poulish Cadlos 2 000 euros A 2 000 euros Chic poulish ici A 2 000 euros C'est votre enchère Laura C'est pas d'erreur A 2 000 euros Bienvenue Dernière fois A 2 000 euros Guy je vous entends plus A 2 000 euros Pas d'erreur Une Redback Pardon A 2 000 euros Votre enchère Laura Qui fera la montre l'an prochain A Rosiran Saline Redback Le numéro 171 est absent Nous passons au numéro 172 Présenté par Le Hara Custer Hongre AQPS Né le 14 mai 2012 Par Pistolero Et Myriad Le fils de Pistolero C'est petit fils Donc de Salerswell Amère France Bleu Argent Vrai Pédigré Ici Une belle belle famille AQPS La Vivixia Qui a 11 victoires Donc la deuxième mère C'est une vraie Bonne jument Ici plus de 120 000 euros De gains Ce monsieur là Qui est At l'entrée Ouh à la sortie même Sans doute C'est sans doute Un rachat Le fils de Pistolero Présenté par Le Hara Tout simplement Ce sont Ce l'oxon 72 Qui arrive là Qui entre Qui entre en scène Un fils de Pistolero Pistolero Donc Un bon marché Une grosse épaule Et de Myriad Myriad N'a rien pu faire En une sortie En plat La Vivixia Je répète 11 victoires Très bonne famille A combien débute-t-on ? 5 5 Qui débute 5 Custer Ce poulain Il est ongre Depuis cette année Ce poulain 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Qui débute Les enchères 2.000 1.000 1.000 Qui débute A.000 1.000 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 Il a été aimé Dans le chair ce poulain Alors la mère est une fille de franc bleu argent, un fils de l'IFAR, qui j'avoue que je ne connais pas du tout, franc bleu argent, argent même. On va demander à l'internet. C'est cœur d'écorce, alors ce poulain, ce fils de l'IFAR, qui est vraisemblablement acheté par la famille Wildenstein. Il a d'abord été placé à l'entraîne en chez André Fable, puis chez Elie Lelouch. Il s'est placé, il n'était pas gagnant. Il a fait carrière, il a fait carrière, il a fait carrière. Un peu partout en France, pour Jean-Claude Billard, ce franc bleu argent, il a été élevé par la succession Hunt. D'ailleurs, l'indispensable Xavier Bougon nous prépare un papier sur la dynastie Hunt. 1er mai 2012, par Danomast, et où es-tu ? Le fils devant vous, Danomast, qui se présente devant vous, Danomast, qui est très peu prudiant à QPS, qui est aussi le père de Blohan, l'excellent Blohan, qui a gagné samedi le prix des Guinines, le prix de gain des AQPS. Arnaud se réveille devant vous. Voilà, acheté, appartenant à papa ! Pardon. Pourquoi tu te frottes le ventre alors ? Il se fait attendre ce fils de Danomast. C'est déjà ça. C'est ainsi qu'il est nommé. Un poulain qui a du cadre ici. Oui, car au niveau du hara du sas, on donne beaucoup de noms de chansons. Et c'est déjà ça, c'est une chanson de, c'est un titre en tout cas, un refrain de Alain Souchon. La mère s'appelle Où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu, c'est France Galles. Où es-tu ? Où es-tu ? Babacar. Où es-tu ? Où es-tu ? Vous n'avez aucune culture. Allez, paf, François, prends-toi ça dans les lents. 1 000 euros, 1 000 euros, 1 000 euros, 1 000 euros. 1 000 euros, 1 000 euros, le Danomast, le père Boublouane, qui a gagné ce dimanche. Bon, on n'a aucune culture, mais on a de l'appétit. Donc, on va bientôt aller manger. 1 500 euros, le fils de Danomast, 1 500, 2 000, on est rien maintenant, 2 000 euros. Puisqu'il est 13h27, si vous nous rejoignez sur France, soyez les bienvenus. On est en direct pour cette deuxième journée des ventes aux Arrussiers, en direct du hall de l'hypodrome du Lyon d'Angers. 1 000 euros, allez-y, 3 000. 3 000, 3 000, 3 000, 3 000 euros. Il y a Xavier et Valérie Lorette qui sont présents également à Radé Rouge, qui sont sur France, entre autres. Et Xavier Lorette va présenter dans un mois l'excellente Fleur Dénet aux ventes d'élevage à Arcana. Arcana, il ne faut pas trop dire trop fort ici. Cette gagnante de groupe 1 cette année, Fleur Dénet, elle sera donc présenter par le Radé Rouge. Donc, c'est Xavier et Valérie Lorette. 5 000, bien sûr. Ah, 5 000 euros, j'ai l'enchère, 5 000, 5 000 euros. Un mâle, un AQPS, un mâle, un fils de Danomast, 5 000 euros, avec du modèle. Un cheval d'obstacle, à 5 000 euros. Et oui, du modèle, du modèle, pour ce 2 ans, il est ongre. C'est un AQPS. 5 500, à 5 000 euros, essayez 500, à 5 000 euros. Votre enchère, Guy, pas d'erreur. À 5 000 euros, l'enchère. Roger Epsimon qui présente ce le 173, était très très content de ses ventes d'hier. Parce qu'il a tout vendu. Il a tout vendu, Roger Epsimon. Un AQPS, à 5 500. 5 500 euros, on est revenu en face avec Sylvain. 5 500 pour aller à 6 000. À 6 000, bien sûr. À 6 000 euros, j'ai maintenant à 6 000, c'est là à 6 000 euros. À 6 000 euros, l'enchère. À 6 000 euros, c'est bien vu. 6 000 euros, l'enchère est là-bas avec Guy. À 6 000 euros, une dernière fois, une dernière chance. À 6 000 euros, pas de regret dans la salle. À 6 000 euros, l'enchère là-bas. À 6 000 euros, bien vu. À 6 000 euros, le fils de Danomast, à 5 UPS. À 6 000 euros, dernière fois. Laura, je ne vous entends plus. À 6 000 euros, Guy, votre enchère. 6 500. 6 500, on y revient maintenant. 6 500, allez-y, Guy. 7 000, si vous voulez. 7 000, j'ai maintenant à 7 000. À 7 000 euros, bien sûr. 7 000 euros. À 7 000 euros, j'ai maintenant à 7 000. C'est là à 7 000 euros. À 7 000 euros. À 7 000 euros, pour aller à 8, si vous voulez, 7 000. À 7 000 euros, l'enchère. Et vous, Guy, à 7 000 euros. À 7 000 euros, Sylvain, vite, si vous voulez, vous voulez. À 7 000 euros, le marteau va se lever alors. À 7 000 euros, magnifique poulin, bien fait. Un marcheur en plus, à 7 000 euros. Bien vu, votre enchère, Guy, le marteau se lève. À 7 000 euros, dernière fois. À 7 000 euros, pas d'erreur. À 7 000 euros... C'est fini, Sylvain ? Fille. À 7 000 euros, on a le juge, Guy, votre enchère. Merci. Le numéro 174 est présenté par le hara de Pelmer, appartenant à Richard Godefroy. Royal Champion, Ongre B, né le 8 mai 2012 par Royal Dragon et Pakuna, fille de Polyglot. Petit-fils, ici, de Polyglot. Petit-fils de Polyglot, ici, Royal Dragon. Donc, petit-fils, Polyglot, Dan Hill. Seulement, le 2e produit de la mer, ici, avec un pedigree lourd en black type derrière. Combien débute-t-on, ici, pour le fils de Royal Dragon ? 5, 5, 3, qui débute de 3 ? 3 000 euros ! 1 000 euros ! Qui m'appelle ? 1 000 euros, qui débute des enchères ? 1 000 euros, un beau poulain. 1 000 euros, à 1 000 euros, avec des bienfaits. 1 000 euros, à 1 000 euros. Qui débute ? 1 000 euros, à 1 000 euros. Tout de même, regardez le modèle. 1 000 euros. On parle de 2 ans, ici, à 1 000 euros. 1 000 euros, 1 000 euros, 1 000 euros. Une enchère, 1 000 euros, bien sûr. 1 000 euros. 1 000 euros, maintenant, 2 000. Si vous débutez, 2 000 euros. 1 000 euros, c'est bien vu, 2 000. 2 000 euros, à 1 000 euros. 1 000 euros, à 2 ans, 1 000 euros. 1 000 euros, la mer polyclote, 2 000, maintenant. 2 000 euros, à 2 000 euros, bien vu. 3 à 3, on y revient, maintenant, 3 000. 3 000 euros, un poulain qui a du modèle, en plus, à 3 000. 3 000 euros, si vous voulez, 5, 5, maintenant. 3 000 euros, alors. 3 000 euros, c'est l'or à votre enjeu. Le rat de pelmer appartenant à Richard Godefroy. 3 000 euros, on active, allez-y, 4 000, si vous voulez. Présente ce lot, 174. 3 000 euros, c'est bien vu, 3 000. L'association Arad Pelmer et Richard Godefroy ont vendu tout à l'heure le top price de la journée à 32 000 euros. Le frère du tombeau Activial, ce fils de l'or du sud, présente ici un autre hongre, il est déjà nommé, il s'appelle Royal Champion. Et c'est un fils de Royal Dragon. Avec une mère par polyglotte et une grand-mère par Kaldun. Il y a déjà produit la grand-mère, Ariete Aroulao. Je vous entends plus, je voudrais 5 000. A 4 500 euros, c'est un bon point pour vous. Vous vous en avez bien fait. A 4 500 euros, le marteau va se lever, alors. 5 000. On y revient à 5 000, il était temps. 5 000. Ah, 5 000 euros maintenant, Laura, allez-y, 500. Ah, 5 500, bien sûr. Ah, 5 500, bien vu, allez-y. 6 000, tout de suite, Guy, non ? A 5 500 euros, l'enchaire est avec vous, Laura. A 5 500 pour le petit-fils de polyglotte. A 5 500 euros, c'est bien vu. A 5 500 euros, le marteau va se lever. A 5 500 euros, pas d'erreur. A 5 500, Laura, votre... Royal Dragon, il a fait sa carrière en Allemagne. A 5 500 euros, on a du... C'est l'heure de manger. Bon, on va laisser les jeunes, on va laisser les petits se sustenter. Pendant que les solides restent en poste, évidemment. Pendant que les plus solides restent en poste et qui n'ont pas spécialement besoin de manger. En trêve de plaisanterie. Merci Arnaud. A tout à l'heure. A tout de suite. Allez. Mabel Charlie, père de 2 ans, Euro Charline. Gagnant de groupe 1, PG Chans. Une bonne révélation ici, Mabel Charlie. A combien débutons ? 5 500 qui démarrent, 5 000 euros. 5 500 qui débutent, 5 000 euros. La fille de Mabel Charlie, la mère grand lol. La bonne pédigrée derrière. My love Charlie. Oui, voilà. My boy Charlie, Euro Charline notamment. My boy, my love Charlie. Pouliche de 2 ans, présenté par Yannick Perron. Débourré. Origine de plat, pure origine de plat. Évidemment, le père, c'est un sprinter. Gagnant du prix Morny. Sous la 3e mère, une gagnante de Lancashire Hawks. Sur 2 400 mètres, on trouve uniquement des chevaux de plat, des Black Type. C'est bien vu, 1 500. Alors, qui continue 2 pour aller vite ? Des deux côtés du monde, puisque nous avons également Sintilation, un Australien par Dan Hill. Qui a gagné le Hong Kong Classic Mile, un groupe 1. Voilà, champion Hong Kong. À 1 500 euros, maintenant 1 500, la mère est proposeur de gros Black Type. À 1 500 euros, pour faire une poulinière. À 1 500, My boy Charlie. À 1 500 euros, la petite fille de Dying Type. À 1 500 euros, pas de regrets nulle part. À 1 500 euros, c'est bien vu. À 1 500, 2 000, maintenant 2 000 euros, 2 000 euros. À 2 000 euros, j'ai l'enchère de 2 000 euros. Guy, votre enchère, 2 000 euros. À 2 000 euros, c'est là. À 2 000 euros, c'est bien vu. S'il y a 500 pour revenir. À 2 500, non. À 2 000 euros, c'est votre enchère. À 2 000 euros, Guy, pas d'erreur. À 2 000 euros, la fille de My boy Charlie. 2 500. 2 500, maintenant 3, pour les 3. 2 500 euros. À 2 500 euros, pas de regrets. À 2 500 euros, maintenant j'ai 2 500 euros. À 2 500 euros, bien vu. À 2 500, Guy, votre enchère. À 2 500 euros, pas d'erreur. Elle plaît beaucoup, Alice. À 2 500, je ne sais pas si. 3 000, maintenant 3 000 euros, j'ai maintenant 3 000 euros. La mère n'est pas grand Lodge. 3 000 euros, c'est le père de Cinder. 3 000. À 3 000 euros, c'est bien vu alors. À 3 000 euros. Dernier rappel, à 3 000 euros. Le marteau se lève. À 3 000 euros, bien vu. À 3 000 euros, avec une mère, sort de gros black type. À 3 000 euros... 4 000. 4 000. 30 000 euros. 4 000 euros pour vous. 3 500. 3 500. 3 500. 3 500 euros, essayez pour aller à 4 000, qui vous laissez faire ? 4 000, voilà. 4 000, maintenant. À 4 000, essayez 500. Vite pour aller vite, hein. 4 500. 4 500, si vous voulez, voulez. À 4 500. My boy Charlie, vrai pédigré, faire une mère plus tard. À 4 000 euros, essayez 500. Essayez 500 tout de suite pour aller vite. Monsieur, regardez-moi. 500 euros. 4 500, et vous l'emmenez. 4 000 euros. 500. À 4 000 euros, le marteau se lève. 500, merci. À 4 500 euros. À 4 500, essayez 5. Alors Guy, à 4 500, on va aller vite. À 4 500. Guy, regardez-moi, terminé. À 4 500. Le marteau se lève. L'enchère est pour moi en face. À 4 500 euros. On la juge. Votre enchère, merci beaucoup. 4 500 euros. Le numéro 176 est présenté par le hara du boulet. Digny, ongralzant, né le 17 mars 2011. Par Luni et Dixaf et de Green Tune. Alors, 4 500 euros, c'était, c'est vrai, dans nos prix. On va passer au 176. Un fils du rare Luni. C'est la monte à la station des talons le hara des Chartreux. Luni était un cheval entraîné par Philippe Van de Poole, Alzan. Il est exactement un cheval de grand handicap. Il avait gagné le grand handicap de Deauville-Uniston, qui était monté au niveau des groupes, puisqu'il avait terminé 3e du prix du rond-point, qui s'appelle désormais le prix Daniel Wittgenstein. Voilà, Luni, un cheval très solide, parce qu'il tchiffait l'amère par Tropular, donc une origine, évidemment, qui n'était pas commerciale, mais n'empêche que c'était un cheval de qualité. Dix à la mer, elle a gagné 5 courses, elle a gagné un obstacle à Hauteuil. Eh oui. Elle a fait un bon cheval avec Until Sandown, qui était pourtant un mauvais étalon, et un gagnant cette année avec un fils de Konig Shuffle, qui s'appelle Dick Shuffle. Là, c'est le 3e produit. Là, c'est pas mal. Il a 3 ans. Un joli cheval de 3 ans. À 3 000, on y revient maintenant. 3 000, 3 000, bien sûr. 3 000 euros. Voilà, il s'appelle Tini. On a du modèle ici. À 3 000 euros. La mer a produit du vainqueur. À 3 000 euros. Seulement le 3e produit de la mer. À 3 000 euros. À 3 000 euros seulement, c'est pas l'erreur. À 3 000 euros, bien vu. À 3 000 euros. Deux vainqueurs sous la première mer, déjà à 3 000 euros la mer. 5 victoires, plus de 47 000 euros de gains. Et on parle de 3 000 euros ici. À 3 000 euros, si vous voulez 500. À 3 500, on y va. À 4 000, 3 500. À 3 500, c'est Emmanuel, votre enchère. À 3 500, essayez 4 pour le premier. À 3 500, mon enchère avec Emmanuel. À 3 500, Guy, je ne vous entends plus. À 3 500, Laura Lysier. À 3 500, le marteau va se lever alors. À 3 000, un beau poulain. À 3 500, bien vu. Votre enchère, Emmanuel. À 3 500, on adjuge. 3 500, Emmanuel, merci. Alors, on adjuge à 3 500 euros. Ah, on va passer 2 pages, parce qu'il n'y a pas de 177 ni de 178. Donc, on va aller directement à Fora d'Illége. Fora d'Illége, alors, L-E-G-H-G-E. Présenté par l'élevage de Cassagne, appartenant à Thérèse Bouchouis. Des chics poulains ici, pardon, de Walk-in-the-Parc, qui s'est vendu très bien hier. Walk-in-the-Parc, maire Grand Lodge. Ici, seulement le quatrième produit de la mer, du Black Tap, ici, à tous les états. J'ai au Robeering, Badding Bird. Un ongrené, il a 3 ans. Walk-in-the-Parc, la maire par Grand Lodge. Maire de 4 produits en oeuvre du courrier, pas de vainqueur. Walk-in-the-Parc, un étalon qui n'est pas très soutenu par les éleveurs dans le Sud-Ouest. Il y a un poulain qui s'est vendu, donc s'est racheté 20 000 euros de Walk-in-the-Parc hier. Voici l'acheteur du lot précédent, à 3 500 euros. On va ici signer le bulletin en direct. C'est la dame. C'est la dame. A 2 000 euros, à 2 000 euros, à 2 000 euros, j'ai l'enchère, 2 000 euros, 2 000 euros, à 2 000 euros, 2 000 euros seulement, 2 000 euros, Walk-in-the-Parc, 2 000 euros. A 2 000 euros, c'est bien vu, 2 000. A 2 000 euros pour un chipoulin, bien fait. A 2 000 euros, le marteau va se lever. A 2 000 euros, c'est bien vu, le fils de Walk-in-the-Parc, 2 000 euros seulement, à 2 ans. A 2 000 euros, c'est bien vu, pas de regret, votre enchère. A 2 000 euros, bien vu. A 2 000 euros, pas d'erreur. à 2 000 euros. Pas de regret dans la salle, ni à gauche, ni en face, ni en haut. Tout est à droite à 2 000 euros. On la juge, 2 000. Guy, merci. Le numéro 180 est... 2 000 euros. Ah, ici, François Thomas qui est en grande discussion avec un voisin. François Thomas, c'est le directeur commercial du Hara du Lion. On va accueillir désormais un... Ici, devant vous, Turgeon, la droite, ici. Fille de Lavroque avec une mère par Turgeon, voilà. Présentée par l'écurie d'Enoé, c'est-à-dire le Hara de... Par l'écurie d'Enoé, c'est-à-dire Arnaud Bédoué, pour le comte du Hara de Tex, c'est-à-dire Michel Bourneuf, une fille de Lavroque et l'Ira de Thais. Turgeon, l'éternel Turgeon, qui a 27 ou 28 ans, fait encore la montre. C'est la famille de Cocorico. Alors, pas le Cocorico qui est étalon désormais au Hara de Cersei, c'est Cocorico. C'était un peu plus compliqué. C'est un Robin Deschamps également, d'ailleurs, qui était un très bon chemin d'obstacles, gagnant du Tricerville chez Fille Pelletier. Grande souche d'AQPS du centre, Jalna Desfanches, une souche qui descend de Véronique H. La mère, l'Ira de Thais, n'a pas gagné. Si, elle n'a pas gagné en plat, elle a gagné en obstacle. Elle nous présente ici son deuxième produit, Belle de Thais, à 3 ans. Elle reste inédite. La famille de Cocorico, à 2 000 euros seulement. À 2 000 euros, c'est bien vu. Essayez 3 000 euros. Essayez 3 000. 3 000, merci. 2 500, bien sûr. À 2 500 euros, on y est maintenant. 2 500 euros, bien vu pour vous. Contre vous, Laura. 2 500. Guy, je ne vous entends plus. Tout se passe à gauche. À 2 500 euros. À 2 500 euros, c'est bien vu. Belle pouliche. Avec du modèle, une marcheuse, de l'os, tout ce qu'on veut dans l'obstacle. À 2 500 euros, ce n'est pas le regret d'une part. À 2 500 euros, terminez elle ici. À 2 500 euros, le marteau se lève pour Laura. À gauche, à 2 500... Bien vu, confirmez bien, Laura. À 2 500 euros, pas d'erreur. À 2 500 euros... On la juge, 2 500. Laura, merci. Le numéro 181 est présenté par Laura Dussaz, Roger-Yves Simon. Lady Knight, pouliche béfoncée née le 15 avril 2011 par Lou Solitaire et Mary-Ea, fille de Shining Steel. Cette pouliche est vendue pour 34% sans TVA. La voici, la fille de Lou Solitaire. De bons chevaux dans la famille. Regardez, la mère est gagnante à Saint-Cloud. La mère de deux vainqueurs, d'ores et déjà. La mère est sœur de Maroussi, qui elle-même a produit Maroussi Wings. De bons chevaux, Fialca, Roi-Laye de Vindessi, Roli de Vindessi et bien d'autres. Combien pour débuter les enchères pour la fille de Lou Solitaire ? Par le père de Gentou, de Goddream, de Venise, de Blanche. Combien pour débuter ? 5 000, 5 000, voulez-vous ? 5 000, 5 000, 3 000. A 3 000 euros, 3 000 euros, la fille de Lou Solitaire. A 3 000 qui m'appelle, mettez-moi en chair. 3 000. A 3 000 euros, 3 000. A 3 000 euros, 2, voulez-vous ? 2, 2, 2, à 2 000, à 2 000, à 2 000, à 2 000, à 2 000. 2 000, mettez-moi en chair. A 2 000. A 2 000 euros qui m'appelle, 2 000. Allons-y, 2 000. Là, l'enchaire, devant, là. Tu l'enchaire, monsieur ? 2 000. A 2 000, à 2 000 euros, 2 000. A 2 000 euros qui couvrent en chair de 2 000 euros. 2 000. A 2 000 euros qui couvrent en chair de 2 000 euros. Mettez-moi en chair, là-bas. A 2 000. 1 000 ? 1 000 euros, si vous voulez. 1 000 euros, 1 000 euros, 1 000 euros, 1 000 euros, qui couvrent en chair de 1 000 euros. 1 000 euros, 1 000 euros pour Lady Knight. Ah, ça nous rappelle les titres de chanson. C'est une fille de Lou Solitaire, la mère par Shining Steel, présentée par l'Auradissaz, Roger Simon, la nièce de Maroussi, gagnante du prix Fille de l'air. Famille qui s'illustrait aussi en obstacle avec Roilay de 26, qui est le roi de Rome, qui a gagné le prix Ardatik et le Stanley. Excellente liste pour les 3 ans à Hauteuil. Plus récemment, Roli de Vindessi aussi, qui a gagné le prix André Michel, groupe 3 à Hauteuil. La pouliche Lady Knight, elle a 3 ans. Elle était bourrée. Légère. Merci de votre aide. 2 000. Allez 1 000 euros, mon en chair de 2. Allez 1 000 euros qui couvrent en chair de 2 000 seulement. La fille de Lou Solitaire. Bonne famille, pas de regrets. Rien à droite. A 2 000 euros, le marteau se lève. Pas de regrets. 2 000. A 2 000 euros, pas ici. On met 500 quelque part, si vous voulez. A 2 000 seulement. Je regarde en haut à 2 000. A 2 000 euros, pas de regrets nulle part. Dernière fois, la l'enchère. On adjuge. 2 000. Voilà, c'est vendu à 2 000 euros. Le 182 est présenté par l'écurie d'Oro. Ah, l'écurie d'Oro, Kamel Balti, Cordura, à 3 ans, par Majorien, Emonia. Donc le 182 est présenté par l'écurie d'Oro. Voilà, la mère, elle est par Poplar Bluff. C'est né le 4 juin 2011 par Majorien. Et talons assez rares. Ce poulain est débourré et pré-entraîné. Famille de Azabrias sous la 3e mère qui a gagné le prix de Beaune à Anguin. La grand-mère gagnante en obstacle. La famille de Gastina, notamment. Gagnante à 5 reprises. Un petit cheval de 3 ans. Un petit cheval de 3 ans. Un petit cheval de 3 ans. Pour ce petit-fils de Machiavellian par Majorien, débourré, pré-entraîné. 5 000, 3, 2, voulez-vous 2 000 ? A 2 000, à 2 000, 2 000, 2 000, 2 000, 2 000. A 2 000 euros, 2. A 2 000 euros, mettez vos enchères. 2 000, 1 000, voulez-vous 1 000 ? 1 000 euros qui m'appelle, allons-y. 1 000 euros, 1 000 euros. 1 000 euros, 1 000 euros. 1 000 euros, 1 000 euros qui m'appelle. 1 000 euros, 1 000, 1 000 euros, mettez vos enchères. 1 000 euros, 1 000 euros, allons-y. 1 000, l'enchère minimum de 1 000 euros qui m'appelle. Mettez vos enchères. Il faut les buter. 1 000, 1 000 euros, 1 000 euros. 1 000 euros, la mère par Poplarboeuf. 1 000 euros, 1 000, 1 000 euros, c'est vu. Mettez vos enchères. Qui m'appelle ? 1 000 euros, l'enchère de base. 1 000 euros, 1 000 euros. 1 000 euros, le fils de Majorien, petit-fils de Machiavellian. 1 000 euros seulement, bien vu. 1 000 euros, allons-y. 1 000 euros, 1 000 euros, mettez vos enchères, s'il vous plaît. 1000 euros, dernière fois, dernier appel, 1000 euros, pas de regret, la lanchère, 1000 euros, pas à vous Sylvain, 1000 euros, 1000 euros, qui couvre l'enchère de 1000 euros seulement, pas à vous Sylvain Lanchère en face de moi, 1000 euros vu, 1000 euros, le marteau se lève et on va la juger, pas de regret, dernière fois, 1000 euros, le marteau se lève, Sylvain Lanchère, pas de la nulle part, on est juge, 1000 euros, Sylvain. Le numéro 183 est présenté par les écuries du Derby appartenant à Denis Brine, Nika, pouliche Alzan, née le 10 mars 2011 par Nickname et Vagalam, fille de Saint-Esteve, à noter que son frère Dicoy s'est placé 3ème du Slater's Arms Darlington Handicap Hurdle à Sedgefield le 30 septembre, cette pouliche est vendue sans TVA. La fille de Nickname, regardez la famille, la soeur de Najaf, notamment, gagnant de course principale, placé de groupe, combien pour débuter les enchères, une excellente famille maternelle, celle de Groomtest, notamment par l'excellent Nickname, gagnant du Renault du Vivier. Ah, alors, un fils, une fille, pardon, de Nickname, alors Nickname qui a impressionné, une fois de plus, qui a fait 1er 2ème du Maurice Gilois, à titre posthume, puisqu'il est mort, voilà, Nickname, la mère s'appelle Vagalam, Vagalam, elle est par Saint-Esteve, et c'est la soeur de Najaf, un Lost World, qui a gagné le prix Guillaume de Pracontal Listed à Auteuil. Donc ça, c'est un beau pédigré, c'est une 3 ans, présentée par les écrits du Derby, appartenant à Denis Brenne, les écrits du Derby, c'est Amélie Billard et Romain Boulard. 1.000 euros qui couvrent l'enchère de 1.000 euros, la soeur d'un excellent cheval, 2.000, la lanchière, 2.000. Alors attendez, on recommence, 1.500, 1.500 en bas, 1.500 en bas, 1.500 en bas, on est d'accord. Alors 1.500 en bas, il y a 2.000 derrière, on est d'accord. 2.000, pas là, là-bas. 2.000, à 2.000 euros par vous, Sylvain, je vous laisse faire. 500, 2.500, c'est Guy maintenant, à 2.500, 2.500, à 2.500, la soeur d'un excellent cheval, la soeur de Najaf, à 2.500 seulement, nous sommes, mettez vos enchères. 2.500, à 2.500 euros qui couvrent l'enchère de 2.500, 2.500, à 2.500, 3 maintenant, on y revient, Sylvain, l'enchère à 3.000, à 3.000 euros, mettez vos enchères s'il vous plaît, 3. 3.000 euros qui couvrent l'enchère, je vais voir à gauche, à 3.000 euros seulement, nous sommes, 3.000, 3.003, à 3.000 euros, regardez la famille maternelle, Najaf, à 3.000 euros par Nickname, 3.000 euros. Voilà, donc Nickname s'est éteint, du coup son frère, en fait, Norris Catole, profite un peu, c'est comme ça, puisqu'il a beaucoup, beaucoup de juments, 130 l'année dernière, 131 cette année, Norris Catole. Tout le monde regrette beaucoup Nickname, ce fils de l'histoire qui avait fait une grande carrière en France, il a gagné le prix Renault du Vivier, sur les haies, et puis il avait poursuivi sa grande carrière jusqu'à 7 ou 8 ans. En Irlande, il avait gagné un groupe 1 sur le stipple chaise, voilà, et donc, c'est la grande famille de Nunes, de Neomény, la grande souche de Madame Willenstein, casac vert. Dernière fois, on va être jugé, à 3.500 euros, le marteau se lève, dernière fois, pas de regret, Guy, Sylvain, pardon, on peut être jugé, pas de regret, 3.500, par Guy Lanchère, dernière fois, on est jugé, 3.500, Guy. Le numéro 184 est présenté par l'élevage Marquise de Moratala pour réduction d'effectifs, non pareil, pouliche à l'entraînement, née le 22 mars 2012 par Acclam et Becomes You, fille de l'Omitas. A noter qu'elle s'est placée à 2 reprises, en 2 sorties, elle s'est placée 2e du prix de Cossac à Agen le 26 octobre et 4e du prix Vermouth à Bordeaux le 7 octobre. Sa mère, Becomes You, a remporté le Criterium de l'Ouest Listed Race à Cran et s'est placée 3e du prix de Condé Groupe 3. Sa soeur, elle s'entard, compte 2 places en 2 sorties, elle s'est placée 2e du prix de Saint-André-des-Eaux à Porniché le 16 octobre et 3e du prix Gabrielle Pouliquin à Landivisio le 28 septembre. Voilà, beaucoup de choses à dire pour cette fille d'Aclam, elle a couru 2 fois, elle est placée 2 fois. Voilà, 2 fois à l'arrivée, cette fille assez légère d'Aclam, remarquablement née, la mère est Parle-Omitas, le père de Dendrim, c'est la famille de Tynors, comme vous pouvez le voir sur le catalogue. La mère, Becomes You est une Black Type, donc il y a eu beaucoup de choses à dire parce qu'il y a pas mal de changements par rapport à l'édition du Pédigree, Becomes You est Black Type. Elle a gagné le Criterium de l'Ouest à Cran, 3e du Condé, 2e produit de la mère, Becomes You, qui est la soeur de Tynors. Tout le monde connaît Tynors, bien sûr, gagnant de la poule, l'essai des poulains du Messidor, 2e du Morni, étalon, joli cheval, très beau cheval, étalon, très populaire aussi d'ailleurs, jeune étalon, au hara de Grand-Camp chez Eric Lien. La famille d'Oeil du Mètre, la famille de Blue Brésil, de Mister Pacha Pacha, de Miss Salvador. 14 000, 14 000, 14 000, 14 000 euros qui couvrent l'enchère de 14 seulement, ça vaut beaucoup mieux. 16 000 maintenant, 16 000 euros, 15, 15 si vous voulez 15, à 15 000 euros tout à gauche l'enchère, à 15 000 euros par vouloir à l'enchère, pas l'erreur, pas l'art, rien à droite, à 15 000 euros vu, à 15 000 euros... Et sans surprise, les enchères montent, car c'est un très joli pédigré, une fille d'Aclame, et Aclame qui est mort malheureusement, après 2 ou 3 saisons de monte seulement. Joli cheval. Voilà, dès qu'on a un pédigré, quand même, il y a des clients, incontestablement. A 16 000 euros, je l'ai vu, 16 000, la l'enchère, pas là, pas là-bas, 16 000. A 16 000 euros, 17 maintenant, 17 000, on y revient, 17. A 17 000 euros, contre vous, la l'enchère, à 17. A 17 000 euros, je vous laisse faire, à 17 000, 17. A 17 000 euros, c'est vous 18, 18 000. A 18 000 euros, de nouveau, en face, pas au moins l'enchère, à 18 000. A 18 000 euros, en face de moins l'enchère, rien là, rien chez vous Guy, on est d'accord. A 18 000, à 18 000 euros, l'enchère en face de moins, à 18 000 euros qui met 20. A 18 000 euros, je vous laisse faire Laura, 18 000 c'est moi, en face, 18. Allez, j'ai mis l'euro, elle a couru deux fois, placé deux fois, 20 000, 19 si vous voulez, 19, à gauche, à 19, à 19 000, on y revient, il faut mettre 20, qui met 20, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000 en face de moi, 20, à 20 000 euros, c'est fait, 20 000 euros, vu, à 20 000 euros. La nièce de T-Norse, deuxième produit de la mère, et la mère Black Type, donc ça c'est un vrai pédigré de vente, elle a couru deux fois, entraînement guillemain, deux fois placé, il y a beaucoup de, l'élevage de la marquise de Moratala réduit, bien sûr la marquise de Moratala, pour à mesure, l'âge avançant réduit son effectif petit à petit, la passion est toujours là, mais il faut réduire. 22 000, 22 000, et donc c'est l'occasion de pouvoir trouver une pouliche qui s'appelle Non Pareil, N-O-N, Non Pareil, remarquablement née, deux ans. 22, c'est moi, 22, à 22 000 euros, le marteau se lève, je vais l'adjuger cette fois-ci, pas de regret, dernière fois, à 22 000 euros, je vous laisse faire un petit assent de réflexion, 22 000, part-moi l'encher, rien à droite, fini à gauche, à 22 000, c'est là-bas, à 22 000, dernière fois, je dois l'adjuger, à 22, pas de regret, Laura, on peut l'adjuger, fini, pas de regret, on l'adjuge. 22 000, ce Guillaume Gorce, merci monsieur, en face, merci, à gauche, par ailleurs, pour... Guillaume Gorce, Guillaume Gorce, Guillaume Gorce, qui agit, alors est-ce pour ses clients kazakhs, comme il achète beaucoup de chevaux pour le Kazakhstan, ou pour lui-même, ou d'autres clients, je ne sais pas encore. Ah, alors, pour la première fois des anglo-arabes... Estragon, il est gagnant, placé à 10 reprises, c'est le frère de El Triunfo, notamment les talons, bien connus, combien pour débuter les enchères, bon cheval ici, cheval avec du cadre, regardez-le, il se déplace bien, gagnant, placé à de nombreuses reprises, je le disais, voulez-vous 10 000, 8 000, 5, on débute à 5 000, 5 000... Un anglo-arabe à 30,07%, donc c'est une rareté de voir un anglo-arabe dans les ventes, mais bon, c'est la première fois que nous en trouvons, il a 5 ans, c'est un très joli cheval, par l'Estragon, il nous a été présenté par Jean-Luc Gaillard, une grande écurie de l'anglo-arabie, du côté de la Touraine, bon, un cheval archi-confirmé, il a gagné, il a gagné où ça ? Il a gagné à Pompadour à 4 ans l'année dernière. Deux fois placé cette année, dont deuxième de la coupe des anglo-arabes à 12,5, c'est le frère de, alors, il s'appelle El Cabalio, c'est un fils de l'Estragon, c'est le frère de El Triunfo, mais pas le El Triunfo Purçant qui a gagné le grand Cipulches de Paris pour la Kazak Montauban et l'entraînement de François Rau, non, non, le El Triunfo, fils de l'Estragon, donc c'est le propre frère de El Triunfo, qui a gagné le grand Crétérium de Mont-de-Marsan et qui était talon également. Que fait-on ? Merci de votre aide à 2 000 euros, par vous Laetitia Lanchère. Voilà, né le 14 mai, joli cheval. Pas en face, pas là, 2 000, le marteau se lève, on peut l'adjuger, le fils de l'Estragon, dernière fois, pas l'organe nulle part à 2 000, le marteau se lève, je le répète, on peut l'adjuger, on l'adjuge. 2 000, Laetitia. Le numéro 186 est présenté par HSV Agency, Ara de Saint-Vincent. Alors, le numéro 186... De nouveau, c'est un anglo-arabe. Alors, avec un pourcentage d'anglo-arabe plus réduit puisqu'il est à 14,87%, donc il est juste au-dessus des 12,5%. Oh, un magnifique et grand cheval, fils de Anzilero que tout le monde connaît, donc issu d'un croisement d'une jument anglo-femme par le chevreuil, une jument à 28 ou quasiment 30% d'anglo-arabe, et croisé avec un pourcent Anzilero, donc le défunt Anzilero, et d'excellentes étalons d'obstacles qui avaient été recrutés par Claudie Spelsi. C'est la vraie, grande et magnifique souche du Pécos, une des meilleures souches anglo-arabes qu'on puisse trouver. La mère-femme qui a gagné trois courses, une en plat et deux en obstacle, c'est important de signaler, à donner notamment Funchal du Pécos, deuxième du Criterium des Jeunes, la famille de Frivol du Pécos, France du Pécos, Fairplay du Pécos, Farce du Pécos, alors je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a des quantités industrielles. C'est un Hongre, né le 5 mai, et il nous est présenté par HSV Agentsi, c'est-à-dire le rat de Saint-Vincent, Thierry de la Longa. Un grand cheval, un magnifique, il s'appelle Fiasco du Pécos. Vrai modèle pour l'obstacle. Alors on va s'intéresser de près, c'est pas avec un seul cheval qu'on va se faire des références, mais on va essayer de regarder quand même s'il n'y a pas des Anglais qui peuvent mettre des enchères, parce que les Anglais commencent à s'intéresser de près. Ils s'intéressaient de très près à l'Anglo-Arabie, ils ont acheté un cheval cher, un Balco, qui s'appelle Orco cet hiver. Et il y avait eu avant des chevaux anglo-arabes, des Bibap et des Azerti-Up, mais ils étaient considérés comme un QPS parce qu'en fait, ils étaient AC, c'est-à-dire à moins de 25%. Désormais, les règles ont changé et les AC, enfin les ex-AC sont devenus anglo-arabes, ceux en tout cas qui ont un pourcentage de sang arabe entre 12,5 et 25. A 7000 seulement, regardez la famille maternelle, elle mérite qu'on s'y attarde, à 7000 seulement nous sommes, l'enchère est à droite, à 7000 euros. 7000 euros c'est vu, 7000 euros qui prend le relais, à 7000 euros le fils d'Henzy Leroux, à 7000 pas de regrets, à 7000 euros c'est votre enchère, Guy cette fois à 7000, pas en face et là, pas là-bas, à 7000 euros, Laura, contre vous, 500 si vous voulez, à 7000 merci de votre aide, à 7000 euros pas à gauche, pas là, à 7000 euros le marteau se lève, Guy c'est chez vous, à 7000 euros, pas de regrets. Alors, est-ce que c'est vendu ? En tout cas je vois Patrick Davzac, le propriétaire du cheval jusqu'à maintenant. Pas lui qui a mis des enchères, il n'a pas défendu. ...et absent, nous passons au numéro 188, présenté par le Hara des Enjeux-Vinières, Sweep Lanes OM, point de vue le 20 mars 2012, par Air Chief Marshall et Good Chocolate, cette fille de Ferrouze, à noter que son frère... J'y vais, j'en viens. ...suplémentaire, ce poulain est vendu pour 50% sans TVA. Le fils d'Air Chief Marshall, qui fait de bons débuts avec ses 2 ans, Air Chief Marshall, la mère est gagnante de l'issode, sur 1000 mètres, famille de vitesse ici, combien pour débuter les enchères ? Pour ce fils d'Air Chief Marshall, il est débourré, prêt à entraîner, voulez-vous 3000 ? 3000 euros, le poulain d'Air Chief Marshall à 3000 euros, 3000, 2000, 1000, voulez-vous 1000 ? 1000 euros, 1000, mon enchère, 1000 euros, 1000 ? 1000 euros qui couvre l'enchère de 1000 euros seulement, 1000 ? 1000 ? 1000 ? 1000 euros, allons-y, 1000 euros, 1000 ? 1000 euros qui m'appelle, 1000 euros vu ? 1000 euros, mettez vos enchères. Ça a été racheté, parce que j'ai vu Thierry Dallalonga repartir avec le bulletin, donc ça a été racheté. Alors maintenant, pas de 187, puisqu'il est absent, le 188, le présenté par le rat des enjeux vinières, Sweet Plain Soem. Je ne vais pas avoir le temps de finir trop la présentation, car, ah non, il y a une enchère à 2000 euros, voilà. Un fils d'Air Chief Marshall, issu de la première génération d'Air Chief Marshall, il est âgé de 2 ans. Et Air Chief Marshall et Good Chocolate, la mère, par Ferruz, un fameux sprinter, et la mère Good Chocolate a gagné une listote sur 1000 mètres à 2 ans en Italie. Voilà, une vraie origine de vitesse. Un petit cheval, là, Sweet Plain Soem. Assez long. 1500. 1500, bon. Le numéro 189 est présenté par... On va revenir à l'Anglo-Arabie avec Jean-Luc Gaillard, qui nous présente le beau Carlos. Ah, quel chanteur, Carlos. Ça rappelle tous. Dirili Pimpon sur le Chihuahua. C'était bien, hein, Carlos, non ? Cheval à l'entraînement, ici. Un fils de Dierling Jolie et Carlisot par les autos. Le fils de Dierling Jolie. Les autos, la grand-mère par Carcourt, Pursant. C'est à de nombreuses reprises. C'est le frère de Rolisseau, notamment. En fait, c'est une souche maternelle de Pursant, qui a été croisée avec un étalon Anglo-Arabe. Et là, on a donc un Anglo-Arabe à 26,76%. C'est le père, c'est Dierling Jolie, un fils de Dierling. Pascaline Jolie. Alors, un cheval de course présenté par Jean-Luc Gaillard, qui fait tout. Il est éleveur propriétaire, là, d'entraîneur, jequette d'entraînement de ses chevaux. Le beau Carlos, donc un joli cheval, qui n'a pas gagné, mais qui a accumulé les places. Il a aujourd'hui 5 ans. A 2000 euros, à droite, l'enchère, Laetitia, c'est vous. A 2000 euros, qui couvre l'enchère de 2000 euros, regardez-le, à 2000. A 2000 euros, pas de regret, mettez vos enchères. A 2000 seulement, nous ne sommes pas vous, Laetitia, l'enchère, vu. A 2000 euros, 2000. A 2000 euros, allons-y, 2000. A 2000 seulement, nous sommes 2, 2, 2 000, qui couvre l'enchère, voulez-vous 500 quelque part ? A 2000 euros, qui m'appelle, mettez vos enchères. A 2000 euros seulement, nous sommes à 2000 euros, c'est bien vu. A 2000 euros, c'est bien vu. Allons-y, à droite, l'enchère, par vous, Laetitia. Bon, alors, il a 5 ans. Maintenant, qui se la peut intéresser, à 5 ans ? Des gens qui peuvent faire une carrière en obstacle, en espérant qu'ils sautent, parce que le cheval n'a couru qu'en plat, pour l'instant, il faut le signaler. Par vous et contre vous, l'enchère, Laetitia, à 3000. À 3000 euros, je vais voir à gauche, à 3000. Ou alors, quand il est en place, un cheval qui a du modèle, ou effectivement, passer sur l'obstacle avec son modèle, ça peut être tout à fait intéressant. À 3000 euros, il peut y avoir, notamment, des amateurs, pourquoi pas, qui peuvent prendre le temps de dresser ce cheval. On y revient. On reste à 3000. Il faut toujours prendre un peu de temps pour le dressage, quand on a eu un cheval qui a couru jusqu'à 5 ans en plat. Cette fois-ci, je vais l'adjuger. 4, 4000, 4000, 4000. Par vous et contre vous, l'enchère, à 4000. Toujours à droite, 4000, à 4000 euros. Regardez, regardez ce poula, à 4000. Poula à l'entraînement, à 4000 euros. Seulement, nous sommes à 4000. L'enchère est à droite, 5000. On y revient. 5000 euros, 5000. Par vous et contre vous, l'enchère, 5000. C'est vu. À 5000 euros, le marteau se lève. Je vais l'adjuger. À 5000 euros, pas de rien nulle part dans la salle. À 5000. Dernière fois, votre enchère, Laetitia, à 5000 euros. Seulement, vous le laissez partir. À 5000 euros, 6000. On met 7 ? Qui met 7 ? 6000 euros. À droite, de nouveau l'enchère, à 6000 euros. À 6 000 euros, par vous et contre vous. 500 ? 5 500 ? 5 500. On est d'accord. 5 500. 5 500. 5 500. On y revient. 5 500. Toujours Laetitia, l'enchère. À 5 500. À droite, l'enchère. Et on va juger. À 5 500 euros. Bon, pas de regrets. Fini. Voilà. 5 500. Laetitia. Le numéro 190 est absent. Nous passons au numéro 191, présenté par Jean-Luc Raya, Livko, anglo-arabe, hongre à l'entraînement né en 2010 par El Triunfo et Livko Rosa. Alors, pas de 190. Donc, on va passer au 191. Présenté par Jean-Luc Gaillard. De nouveau, un anglo-arabe. Il s'appelle Livko. C'est un fils de El Triunfo dont on parlait tout à l'heure. Livko Rosa, c'est un vrai bon cheval. Il va passer juste après, d'ailleurs. La famille de Sistien, d'Eurlion, Livko Rosa. La mère est par Roseau d'or. Donc, une pure souche de Jean-Luc Gaillard. 5, 3, 3. Voulez-vous regarder ? Je vais aller avec du modèle ici. 3 000. 3 000 euros, 3. 3 000 euros, 3. 3 000 euros, 3 000 euros. Voulez-vous 2 000 à 2 000 ? Regardez-le. À 2 000 euros. À 2 000 euros, qui m'appelle ? 2 000 euros, le mal d'El Triunfo. À 2 000. Placé à 3 ans. À 2 000 euros, qui m'appelle ? 2 000. Mettez-vous en chair. À 2 000. 2 000 euros, qui m'appelle ? 1 000 euros. Voulez-vous 1 000 euros ? 1 000 euros. Allons-y. 1 000 euros, l'enchaînement minimum. 2 000 euros. Mettez-vous en chair. À droite, Laetitia, l'enchaînement. 1 000 euros. 1 000 euros. Qui prend l'enlai ? 1 000 euros. 1 000 euros, c'est bien vu. 1 000 euros. Mettez-vous en chair. 1 000. 1 000 euros seulement, nous sommes 1 000. 1 000 euros. Allons-y. À droite, l'enchaînement 1 000. Voulez-vous 500 quelque part ? Qui m'appelle ? 1 000. 1 000 euros. 1 000. 1 000 euros seulement, nous sommes. 1 000 euros, c'est bien vu. 1 000 euros. 500, Sylvain. 1 500. 1 500. 1 500 euros, toujours par vous. Maintenant, Sylvain. 1 500. 1 500. Contre vous, Laetitia. 2 000. À 2 000 euros. 2 000. À 2 000. 2 000 de nouveau à droite. À 2 000. Beau cheval ici, regardez-le. À 2 000 seulement, nous sommes. 2 000 euros. 2 000. À 2 000 euros par vous, Laetitia, l'enchaînement toujours à 2 000. Sylvain, que fait-on ? 2 000, c'est là-bas. À 2 000. À 2 000 euros, toujours Laetitia, l'enchaînement à 2 000. À 2 000 euros, le marteau se lave. On met 500, s'il vous plaît, quelque part. À 2 000 euros, pas de regret. À 2 000 euros, l'enchaînement par vous, Laetitia, le marteau se lève. Sylvain, c'est contre vous. À 2 000 euros, pas de regret. On met 500, messieurs, si vous voulez. On essaie ? Oui. 2 000. Merci de votre aide. À droite, l'enchaînement. Pas là, rien à gauche. À 2 000 euros seulement, le marteau se lève. Fini. Laetitia, votre enchère. On a du jeu. 2 000. Laetitia. Le numéro 192 est présenté par Jean-Luc Gaïa. Voilà, un cheval qui avait une place sur deux sorties. Cinquième à Cazobon, donc effectivement. On est né en 2008. Alors, on va passer au propre frère. Liv Coroza. Liv Coroza. El Triomfo et Liv Coroza. Le propre frère, il a 6 ans. 29,29% d'anglo-arabe. Sortant, un cheval, sortant d'entraînement. Deuxième de la Coupe des Anglos à 4 ans. Donc en 2012. Propre frère du précédent, mais lui, il a quand même... Le voici. Il arrive. Le voilà. Le fils de El Triomfo, bon cheval, fait l'arrivée de Bonne Course d'anglo. Ce fils de El Triomfo. Regardez la famille maternelle. À l'arrivée de Bonne Course, je le disais. De nombreuses fois placé. Cheval avec du cadre. Ici encore. Voulez-vous 3 000 ? 3 000 euros ? 3 000 euros ? 3 000. Mettez vos enchères. 3 000 euros ? 3 000 euros ? 3 000 euros qui m'appellent. 3 000 euros ? 3 000 euros ? 3 à 2. A 2 000 ? A 2 000 ? A 2 000 ? A 2 000 ? A 2 000 euros ? 2 000 euros ? Mettez vos enchères s'il vous plaît. A 2 000 euros ? 2 000 euros ? A 2 000 euros ? 1 000 ? Voulez-vous 1 000 ? Allons-y qui m'appellent. 1 000 euros ? 1 000 euros ? Laetitia, votre enchère pour le moment. 1 000 euros ? 1 000 euros ? Vu ? 1 000 euros ? 1 000 euros ? Qui couvre l'enchère de 1 000 euros ? Allons-y qui m'appellent. Mettez vos enchères. 1 000 euros ? 1 000 euros seulement ? Nous sommes 1 000 euros ? 1 000 euros ? 1 000 euros ? Il a fait l'arrivée de bonne course, ce cheval. Regardez-le. Il a 6 ans. Un hongre en sortie d'entraînement. Jamais courant d'obstacle. 1 000 euros ? S'il vous plaît. C'est marrant ce cheval. C'est un bon cheval, mais il ne l'a jamais gagné, dis-donc. Il n'a jamais gagné une course. A 2 000. Il est inédit. Pourtant, il a de la qualité. Toujours par vous, Laetitia. A 2 000. A 2 000. A 2 000 euros. Pas à gauche, pas là. A 2 000 euros. Il est magnifique. Le grand cheval. 1 000 euros le marteau se lève. Je vais l'adjuger cette fois-ci. Toujours par vous, Laetitia. A 2 000 euros seulement. Cheval qui a fait l'arrivée de bonne course dans sa spécialité. A 2 000 seulement. Dernière fois, pas de regret. A 2 000 euros le marteau se lève. Fini. Pas de regret. On l'adjuge. 2 000. Laetitia. Le numéro 193 est présenté par la SCEA Aradé-Châtaignier. Stupéfiant. Hongre au pré-entraînement né en 2012 par Prince Kirk et Merlène, fille de Green Tune. A noter que son frère narcotique compte une victoire et une place supplémentaire. Il a remporté le grand prix de la ville de Vénitieux à Lyon-Paris le 25 septembre. J'écoute les annonces. Il totalise 72 250. La stupéfiant. Hongre de 2 ans par Prince Kirk et Merlène par Green Tune. La mère a fait 2 vainqueurs. Vivalto au narcotique. Et puis aussi un nouveau cheval qui a gagné là, comme vient de nous le dire Sophie. La spécrine. La mère et la soeur de My Trim qui a été 2e du prix Vento. Très bonne pouliche. Et puis le poulain. La stupéfiant. C'est un cousin de Molotov, comme les cocktails. Gagnant de groupe 2 en Angleterre. Prince Kirk, 3 000. Voulez-vous 3 000 à 3 000 euros. 3 000, 3 000. 2 000 à 2 000, 2 000. 2 000 euros. Mettez vos enchères. 2 000, 2 000. 2 000 euros. Le mal de place. La mère et pas Green Tune. Alors Prince Kirk, un étalon qui a fait une carrière d'Ouara assez étonnante. Il n'a pas beaucoup couru. Pardon, pas beaucoup saillie. 1 000 euros. 1 000 euros. Il a passé à faire la montre. Ouara du Petit Télier, si ma mémoire est bonne. Après, il a poursuivi. 1 000 euros. L'enchère à droite. Pas vous, Guy. Pas d'erreur. 1 000. Ouara du Favry. Faut l'enchère, voulez-vous 500 quelque part à 1 000. Voilà, Prince Kirk, un fils de Selkirk qui avait gagné l'isparant. 1 000 euros. L'enchère est à droite par vous, Guy. Ça n'a pas se vente. En face, rien à gauche. Pas beaucoup. 1 000 euros. Le marteau soleil. 1 000. 1 500. 1 500. Par vous, John Lanchère, en face. 1 500. 1 500 euros. 1 500. 1 500 euros contre vous, Guy. Que fait-on ? 1 500. Merci de votre aide. 1 500. L'en face, Lanchère, en face de moi. Par vous, John. La Lanchère, pas là. Rien à gauche. 1 500 euros. Le marteau soleil. On va la juger. 1 500 euros seulement. Le frère d'un bon cheval, je le disais. Le frère de narcotique. Débourré. Pré-entraîné. En face de moi, Lanchère. 1 500. Alors, le frère de narcotique. Un Bachir qui avait gagné 4 cours. Merci. Le numéro 194 est présenté par Marc de Montfort. Cap d'Ombre. Ah, Marc de Montfort qui nous présente un Cap-Garde. Cap-Garde, le père de Milord Thomas. La mère, c'est Miss Millennium par Mansonien. Un vrai croisement d'obstacles. Cap-Garde par Mansonien. Alors, je ne l'ai pas encore vu, mais on devra avoir un sacré modèle. Cap d'Ombre, une femelle. De Cap-Garde. Ben non, finalement, elle n'est pas si grande que ça. Elle a 5 ans. Notamment, le père de Milord Thomas qui vient de gagner la haie Jusselin. Alors, j'ai moins un peu tardif. 3 ans, 3 centaines d'obstacles, rien. 4 ans, 2 centaines d'obstacles, rien. Mais bon, Marc de Montfort, il n'est pas réputé pour gratter les chevaux jeunes. Et c'est cette année. C'est cette année, donc à l'âge de 5 ans, en obstacle qu'elle s'est améliorée, qu'elle s'est révélée. Elle a fait plusieurs places en crosse. C'est une belle souche maternelle. C'est la famille de Chênes, La Grive, Grivette, Royality, Mésange Royal. Belle, belle souche. La mère a été troisième du Royal Junior à Hauteuil. En fait, ça, c'est un papier de Poulinière. Alors après, pour courir, je ne sais pas, je n'ai pas encore regardé les jambes. Mais bon, une jument qui a fait des petites places, certes, en crosse. Mais, 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 il y a un peu d'argent à prendre en crosse. C'est la soeur de Mamie Taillot, une femelle de Smadoun, qui a gagné deux courses en obstacle. Ça, c'est un papier de Poulinière, ça. Pour se lancer, pour un petit éleveur, un jeune éleveur qui pourrait se lancer en faisant un élevage d'obstacles. Ça peut être pas mal, parce qu'une fois qu'elle sera Poulinière, elle a quand même du modèle, de l'os. Une fois qu'elle sera Poulinière, elle a quand même du cadre. Et puis bon, on peut courir, elle n'a pas gagné encore, cette jument-là, mais avec un peu de chance, elle a gagné. Elle a fait le tour à Pleuermel, à Seche, à Segrès, à Molière, à Argentan. En face de moi, là-haut, à 4 500, à 4 500 euros, pas de regret, 4 500 euros, le marteau se lève et on va l'adjuger. Guy, c'est contre vous ? On est d'accord ? 4 500, là-haut, l'enchère, le marteau se lève. Par vous, John Lanchère, là-haut, pas d'erreur, rien à gauche. À 4 500 euros, dernière fois, fini, on l'adjuge. 4 500, là-haut, l'enchère. Monsieur Cotin ? Monsieur ? Merci, 4 500. Le numéro 195 est présenté... Alors, le 195, Jus de poire, quel beau nom. Jus de poire, il est pour moi, celui-là, un fils de l'estragon, c'est bon avec du jus de poire. La mère est par Big John. La boîte vue. La boîte vue, monsieur Cotin. Là-haut. Philippe Cotin qui a acheté... Ouais. Là-haut. Tout là-haut, là-haut, là-haut. J'ai pas vu partir la boîte. C'est bon, c'est parti ? Ok, c'est fait. Allons-y. Allez, il est noir. Un fils de l'estragon, la mère par Big John. Il a gagné, celui-là, il a gagné 2 fois à l'âge de 3 ans à Gramat et à Cazobon dans le sud-ouest. C'est charmant les hypodromes de Gramat et de Cazobon, je suis jamais allé. Alors, cette année par contre, c'était un peu plus compliqué. Enfin, l'année dernière aussi. Cette année, une sortie pas casquée, à 5 ans, 4 sorties pas à l'arrivée. À 3 000 euros, le mâle de l'estragon, à 3 000, 3 000 euros, à 2 000, à 2 000. À 2 000 euros, bien amené, regardez-le. C'est un joli choix. Mettez vos enchères, 2 000 euros, 2 000 euros, 1 000, voulez-vous 1 000 ? 1 000 euros, 1 000 euros pour débuter les enchères, 1 000 euros le mâle de l'estragon. Gagnons à 2 reprises à 3 ans. 1 000 euros, l'enchère minimum, 1 000. À droite l'enchère, Laetitia, 1 000 euros. 1 000 euros qui couvre l'enchère, 2 000 euros seulement, 1 000, voulez-vous 500 quelque part, 1 000 euros. 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, toujours là l'enchère. 1 000 euros, c'est bien vu par le regret, 1 000. 1 000 euros l'enchère, pas vous Laetitia, 1 000, voulez-vous 500 ? 1 000 euros qui couvre l'enchère, qui prend le relais à 1 000 seulement. 1 000 euros, gagnons ici ce cheval à 1 000, 1 000 euros, 1 000, 1 000 euros qui couvre l'enchère, qui prend le relais. On va juger, 1 000 euros seulement, rien à gauche, pas là, 1 000, 1 000 euros, c'est vu. L'enchère est à droite par vous Laetitia, 500, 1 500, 1 500 en face de moi, 1 500, 1 500 là, 1 500, 1 500, 1 500, 1 500, 1 500 euros qui couvre l'enchère de 1 500. Laetitia, contre vous, 1 500, 2 000, 2 000 là, à 2 000 euros, on met 500 ? 2 000 euros, 2 000 euros derrière vous, derrière par vous Laetitia, pardon, à 2 000, à 2 000 euros, à 2 000 euros, je vais l'adjuger, pas de regret, 2 000, voulez-vous 500 ? Non ? Oui, non ? Alors on va... 1 000 euros, l'enchère est là, pas de regret. On va bientôt arriver à la vente d'élevage. Ah ah, à la vente d'élevage, et si on achetait un petit folle ? Pecab ? On l'adjuge. Pas cher. Laetitia. Et les Poulinières aussi. Le numéro 196 est absent, nous passons au numéro... Voilà, à partir du 200, on va passer à la vente d'élevage. Donc il va falloir changer de page. Si vous êtes actuellement en train de regarder la vente de choix à l'entraînement, vous allez revenir sur le calendrier des ventes, et vous allez choisir la vente d'élevage pour avoir le résultat. Pour avoir les résultats, les pédigrés et compagnie, c'est la vente d'élevage. Mais bon, pour l'instant, on en est encore. Pas au 196, North Face qui est absent, François Nicole. Pas au 197, le Limougeau, je crois qu'il vient de Limoges. Un anglo-arabe à 30% présenté par Jean-Luc Gaillard. Fils del Triomfo. Une victoire à 3 ans. Avec que faisant de ça, et il a aujourd'hui 5 ans. A 1000, nous sommes à 1000. Allons-y à 1000 euros. A 1000, 1000, allons-y les enchères. A 1000 euros. A 1000 le ventre dessus. Je n'ai pas d'erreur ici. A 1000. A 1000, nous sommes une seule enchère. A 1000, nous sommes maintenant à 1000. A 1000, nous sommes maintenant à 1000 euros. A 1000, nous sommes maintenant à 1000 euros. A 1000 si vous avez vu. A 1000 euros, l'officiel Triomfo. A 1000 euros. A 1000, nous sommes. Fini là. A 1000. Enchère à droite. A 1000. un bon vainqueur ici à 1 000 euros. Regardez-le bien. Vous laissez partir pour une seule. Peut-être à 1 000 euros. Dernière fois, dernière chance. On va le juger alors. 1 000 euros par Marion, là. 1 000, c'est Marion? Qui est-ce qu'il s'appelle, là? C'est Marion ou Guy, là-bas? 1 500. 1 500. 1 500, nous sommes maintenant à 1 500. Laetitia, excusez-moi. 1 500. Je vous attends encore maintenant. 1 500, c'est plus beau, là. 1 500, nous sommes maintenant à 1 500. Bonjour, Laetitia. 1 500, 2 000, 2 000 en chère. La mer par Roseau d'or, donc. Lui-même par Ferryland. Ferryland, c'est le chef de race de l'Anglo-Arabie. D'ailleurs, on le voit. Il y a un Imbrenning sur Ferryland dans ce pédigré. 3 x 4. Puis aussi, un autre grand étalon, c'était Fast. On a le faire de le Fast à Bibi. Et là, il y a un Imbrenning 3 x 3 sur Fast avec le Limougeau. Le numéro 198 est présenté. Alors, le 198. On va finir les choix d'entraînement avec de nouveau, les deux derniers anglo-arabes. Pop Noir, présenté par Jean-Luc Gaillard. Et 13h15, aussi présenté par Jean-Luc Gaillard. Deux fils de l'Estragon. Là, c'est un cheval de 4 ans. Un cheval de 4 ans qui a été 3 fois placé en cas de sortie. 3e à Limoges. 2e à Cazobon, à 3 ans. La mer est par Bigeonne. Grand cheval noir. 1.500, 1.500 en face. 1.500, bon l'encher maintenant. 1.500, 2.000, 2.500. 2.500 l'encher. 2.500 du seum. 2.500, magnifique pour l'un ici. 2.500, 2.500, on l'a. 2.500, 2.500 contre vous là, monsieur. 2.500, beau cheval. 2.500, 2.500 l'encher. 2.500, pas de la tisse, il y a l'encher. Contre vous en face. Oui, il y en a gauche là. 2.500, 2.500, nous vendons dessus. Je ne veux pas d'erreur ici. 2.500, 2.500, méfiez-vous. On va juger à 2.500, tout bon modèle ici. 2.500, si vous avez vu. À 2.500, on peut le juger. À 2.500, pas de la tisse. 3.000 euros, 3.000, 3.200. À 3.000 l'encher en face. À 3.000, à 3.000, à 3.500. À 3.500, 3.500, déjà trois fois placés, monsieur. Déjà trois fois placés, monsieur. À 3.500, plus vous là. À 3.500, merci pour votre aide. À 3.500, l'encher à droite. À 3.500, le bateau se lève. À 3.500, donner la voie, donner la chance. À 3.500, on la juge. La tisse, merci beaucoup. 3.500. Le numéro 199 est présenté par Jean-Luc Gaillard. Trésor Inca, anglo-arabe à l'entraînement. Né en 2008 par l'Estragon et Vitébel. Regarde-le bien. 6 ans, trois fois placés, mesdames et messieurs. Famille 0, minus, combien on fait de temps ici ? On débute à 5.000, voulez-vous ? 5.000, 3.000, 2.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 en face, voulez-vous ? 1.000 pour le début de bas. Ou en face ici, à gauche, 1.000. 1.000, mettez vos enchaînes maintenant, 1.000. 1.000, 1.000, mettez vos enchaînes quelque part, là, à droite. Toujours l'attitia, 1.000, 1.000. 1.000, 1.000, l'enchaînes maintenant, 1.000. Tous les jours sur le marché, 1.000. 1.000, nous vendons toujours 1.000. 1.000, 1.000 euros maintenant, 1.500. 1.500, voulez-vous encore, monsieur, 1.000 ? 1.000, 1.000, l'enchaînes maintenant, 1.000. Le fils est l'extra-grande ici. C'est le dernier choix à l'entraînement, on va passer à l'avant de l'élevage après. On va changer de direct, il va falloir passer désormais sur les cheveux à l'entraînement.